tu vas bientôt devoir sub je m'en souviens niveau 123 et quel level juste pour savoir à peu près dans les 40 huit jours ouais huit jours ah là là la zone cancer nous y voilà 36 ok le fun le fun le fun nous attend non poison ça va non pas super vite puis c'est juste du poison âme vacillante fragmente titanite des machins qui rentrent dedans qu'est ce que c'est qu'est tu quelque chose de mort alors peut-être le bon plan de mettre un truc de résistance au poison ça c'est non des fruits ça augmente la résistance au poison il paraît et puis on va mettre à côté la mousse la mousse pour enlever le poison la 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 y hop le kia salutations bah mince bah tu vas crever espèce de saloperie oh bah je suis coincé je vais me faire empoisonner ah bah voilà t'es fier de toi et bah pour la prenne pour la peine je prends de la mousse voilà j'espère que ça va te faire culpabiliser ça a l'air euh d'être sympa la zone pour le tourisme ouais 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 pierre empoisonnée ah mais du coup je peux empoisonner mon arme maintenant j'ai ce qu'il faut on va essayer d'économiser un minimum mon mon mes trucs anti-poison je pense que je vais fouiller entièrement la zone en étant empoisonné après avoir tué ce gars là est-ce que t'es fort toi t'as une tête de poule tu lances des orbes de chaos ah bon bah tant pis vas-y on fouille âme vacillante âme vacillante fragmente titanite voilà une petite potion éclate titanite âme vacillante âme vacillante voilà vite sors de là non bon nique toi bon bah ne sors pas ne sors pas épicole qu'une aille empoisonnée éclate titanite bon du coup ça remonte trop vite ils sont plus solides on va remettre le fruit commun pour résister au poison branche embaumante qu'est-ce que mais qu'est-ce que tu comment est-ce que pourquoi connaître mais mais d'où viens-tu a-t-il des dents ce coffre non non pierre brute parler bon il y a des trucs à ramasser là-dedans ou pas on voit rien tous les coups c'est un mimique non graines de feu bénédiction divine empoisonnée je m'en fous on peut passer derrière le coffre maintenant que je l'ai cassé non pas de squelette même pas de squelette je suis déception bon alors par là-bas pierre douce et soyeuse fragment de titanite ok bon on a fait globalement le tour de la zone ah non attends il reste un truc là-bas quel connard je l'ai même pas vu honte à moi honte à moi et j'ai chopé du coup deux pierres de poison qui me permettront de faire une arme empoisonnée je disais que ça pouvait me servir sur les ennemis résistants comme les salamandres je regarde s'il n'y a pas un passage secret ou quelque chose de dissimulé bon je vois rien a priori mais là c'est il y a quoi dans la caisse ce que dalle hop torche yop missange salut à sion le cancer est présent dans cette zone et il est visible il se voit à l'œil nu qu'est-ce que ok 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 bah écoutez je vais faire le tour vous embêtez pas pour moi urne maléfice que veux-tu dire que veux-tu dire par là qu'est-ce qu'une urne maléfice arrête de tout faire péter soyez pas cons et re du coup mil kiki re et merci à toi pour le sub urne maléfice c'est ça explose un fil dégâts de ténèbres ok bon par où on passe là il y a un petit passage mais après où est-il ah il y a une échelle bon hop qu'est-ce que tu prie bonhomme on va prendre un peu de vie parce que visiblement il m'a mis très très cher mais laisse-moi tranquille tu veux bien que je travaille elles sont vêtues de façon très originale ça dit ramasser objet pastille sanguine c'est comme un bonbon c'est comme un mentos mais au sang c'est c'est concept c'est concept j'ai promis t'as pas promis mais mais c'est très bien c'est très bien il y a un pasto c'est bon c'est bon j'ai utilisé le scorpion gg des rases comment ça va tout va pour le mieux et toi missange comment te portes-tu en cette douce soirée on peut pas passer venez sur le stream où je vous harcèle en MP qu'est-ce que je vais faire de toi un euthanasie non tout de même hop ça ouvre le truc en moi en dessous ouais c'est ça bonsoir 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 à toi bon un feu mais en fait ils mettent des feux tous les 3 mètres dans ce jeu par rapport au 1 j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup plus de feux de placé ah chouette je suis tout vert et gluant c'est incroyable tu butes un boss ça libère une zone ou tu dois tuer un boss pour redécouvrir une autre zone c'est la zone du poison d'hier soir oui exactement c'est tout à fait celle-là celle-là même sauf que le poison est par là-bas moi je vais de l'autre côté parce que j'ai parce que j'ai ouah reviens espèce de petite béciole attends attends on va optimiser notre étalin je me demande s'il n'y a pas moyen si tu fais ça attend déjà on va faire ça voilà voilà on va tester un truc on va tester de mettre le voilà ça le torse de prisonnier qui augmente le loot voilà viril j'ai pas des jambes de prisonnier aussi ah ça augmente pas le loot bon vitesse d'incantation augmente le nombre d'âmes bon bah voilà on va aller tuer les petites bécioles avec ça voir si ça change quelque chose reviens espèce de salope tade de ma lance fragmente d'italie grand fragment de bitanique pierre pâle j'ai pas l'impression que ça change grand chose mais on va quand même réessayer le dernier je me demandais où était le poison justement bah il est de l'autre côté mais il y en aura peut-être d'autres plus tard vu qu'il y a plein d'urnes empoisonnées ici ça me surprendrait qu'à moitié yep her majesty désolé je prends le petit je prends l'accent mais alors et toi petite salope aaaah ouais lui ça risque d'être le plus chiant ça risque d'être le plus chiant viril il a même pas de poils et alors et alors on peut être viril sans poils t'as vu la taille de ma lance t'as vu la forme de mon bouclier pourquoi tu n'es pas nuidiste parce que les poils ou la peau n'arrête que difficilement tout ce qui est griffes l'âme et autres saloperies salope ah putain bon et merde elle disparaît en plus en plus on voit que dalle là dedans oula attends empoisonnée ah ça explose d'accord on vient ici on va réessayer on voit rien en fait c'est tellement de pourrouillard c'est on ne voit rien ah pourquoi t'es un nuidiste tu sais pas lire bah je lis vite surtout enfoiré perso j'ai une journée à la con on s'est pris la grêle alors qu'on déchargeait du matos pour le chantier du coup la grêle a niqué mes plantations et flingué mon cerisier donc je me détends devant le stream pour ne pas rager bah tu vois et moi je stream pour ne pas rager non je déconne je stream parce que j'aime bien je ne rage jamais de tout ah saloperie reviens espèce de connard de putain mais engagez-vous engagez-vous qui disait vous verrez du pays et genre je m'empoisonne une fois que je suis sorti ah bon je ne vois pas grand chose là-dedans je vous avoue alors vous voyez quelque chose vous ? bon attends on va cramer l'os parce que là c'est juste pas possible je vois rien si c'est non mais c'est simple on ne voit rien on ne voit rien c'est l'écran vert tu vois green screen même pas peur se détendre devant Dark Souls pour ne pas rager paradoxal oh pas tellement je ne rage jamais donc quelque part ça peut détendre je crois que chez moi la météo était programmée par un développeur de From Software quel est le but de la manœuvre ? je cherche à tuer la bestiole mais je n'arrive pas en fait je n'arrive pas à la tuer mais putain bah oui c'est trop bah oui c'est trop petit comme zone bon alors attends il faut que je trouve une technique pour la tuer déjà ça si je la prends demain ça fait quoi ? ça tape au sol on est d'accord on va essayer à demain on va essayer à demain ou alors avec une autre arme elle est moche mais elle suit une raison suffisante elle donne des loot les gars Callislam c'est pour quoi ? c'est pour restater ses caractéristiques Teraz saloperie 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 je vais la shooter à l'arc si ça continue c'est impossible de galérer à ce point tu es une petite bestiole inoffensive alors bon ce soir j'ai passé 20 minutes à tuer une espèce de petit animal tout mignon et à peu près 30 secondes sur un boss ouais je dirais que ça représente bien ce que j'ai fait sur Dark Souls bon on court on court on court on court on tombe et on va-y on va le taper oui enfin et tout ça pour putain merde du coup je peux plus par là par là par là par là par là par là attends il y a un passage là je vois un truc oui par là je sens que quand je vais explorer cette grotte ça va pas être fun mais pas fun du tout pour moi j'entends pour moi après vous peut-être que vous réussirez à apprécier les nuances de vert faut tester une autre mais non tu vois il suffisait de persister alors on va changer ça on va remettre ça on va remettre ça attends j'avais quoi en torse moi j'avais ça oui j'avais ça voilà bon et là maintenant c'est là que ça se joue parce que maintenant qu'on a tué les bestioles il va falloir que j'aille dans ces puits pour explorer sauf qu'on ne voit rien on voit vraiment rien enfin moi sur mon écran je vois rien peut-être que sur le stream on voit plus de choses je ne sais pas on va d'abord fouiller autour c'est quoi cette zone ouais il fait des dégâts de chaos celui-là les dégâts de chaos bref les dégâts de chaos c'est chiant parce que ça passe à travers l'armure je n'ai pas une armure anti-chao c'est triste je peux me servir je peux me servir peut-être du gars que je viens de tuer pour essayer de défoncer la porte on verra alors alors j'ai une question que se passe-t-il quand on allume une torche dans le poison est-ce qu'il y a tout qui explose ou pas on va allumer la torche parce que je ne vois rien sans on va voir si avec on voit mieux pour l'instant on voit il y a une échelle et c'est tout il n'y a rien d'autre échelle, squelette ouais non c'est rien il n'y a rien d'autre et là on arrive ici très bien donc ce trou là c'est bon il faudra juste que j'aille reset pour comment dire pour tester de voir si le mob détruit le le machin de pierre c'est un trou ça non c'est pas un trou non ok enfin un truc de pierre non pas du tout le truc de bois bref vous avez compris ou pas mais peu importe on reprend ça donc la torche on pourrait potentiellement voir dedans perséance bref un mot de hans de quoi un mot hans vous prenez bien un peu de gaz moutarde mon cher ron je vois tellement mais que ça explose fais quoi de ta soirée bah j'explore des trous ouais alors dit comme ça ça peut être très bizarre dit comme ça ça peut être très ça va être très 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 étrange tu vois on va essayer non bon par contre du coup ça veut dire que je vais mourir je voulais essayer mais non mais c'est quoi cette bestiole on dirait un genre de troll mais du coup c'est triste parce que j'ai perdu une humanité juste pour faire un test qui s'est révélé infructueux tristesse bon on va récupérer mes âmes j'en ai que 5000 mais bon c'est toujours ça faut pas cracher là dessus comme on dit dans le jargon on dit ça non c'est pas grave ne crachons pas là dessus allez Billy il y a un passage là oui il y a un passage là que j'ai raté en plus avec Mister et son pote oula oula ouh attends ils sont combien hop 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 ah c'est coincé ah 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 ça s'annonce compliqué ah mais arrête avec ton bouclier ça c'est mon perso il tape avec le bouclier demi c'est un salaud après tout la situation est loin d'être désespérée c'est là qu'on est bien content de jouer avec un gros bouclier vous remarquerez comme quoi la taille ça compte voilà et ben la taille du bouclier ça compte euh bon fleur verte mais il y a combien de machins cachés derrière des planches là ah non c'est bon on peut les casser ça là j'ai rien dit mais qui s'énerve tu sais y'a pas un passage secret dans un truc non bon le troll avec la tête de mort le troll de ses morts de la poésie le qui roule roule fuit jamais je ne fuis j'ai un bouclier qui me permet de tanker vents et marées enfin et surtout des armes dangereuses je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment tanker la marée avec un bouclier mais ça c'est hop grand dame j'aime devient adieu très bien t'es un ennemi t'es quoi oui t'es un ennemi ok on arrive ici objet pétrifié j'en ai encore chopé je ne sais toujours pas quoi ça sert donc tout va bien capuche de prisonnier je m'en fous c'est merveilleux là on peut faire trempette je crois qu'un jour dans un bassin d'acide ils vont mettre pas de fond genre juste tu t'avances ça va te dire vous êtes mort mais ça va forcément m'arriver parce que je vais forcément vouloir tout explorer on dirait tellement que c'est des fausses portes ouais non c'est des espoirs incarnés ce zombie de toute façon j'ai pas de choix j'ai obligé de sortir par là bon bah ok ah non oui bah non il y a le passage où je peux sauter sinon j'ai récupéré l'objet pas mal d'objets il en reste ici vous êtes mort parce que vous êtes ouais non mais de toute façon c'est comme le truc de sable où je me suis jeté pour voir si c'était la suite du chemin bah non du coup ça ne l'est pas mais en même temps je ne peux pas savoir vas-y allez suicide time c'était ça tu vois c'était ça c'était sûr c'était sûr qu'ils allaient en mettre c'était évident faut bien tester des choses pour voir exactement mais bon voilà forcément on meurt c'était sûr c'était sûr bon je vais récupérer mon âme ah bordel les grosses putes attends j'autorise ton message hop voilà il n'y a pas encore de modos je crois sur le stream hop c'était sûr bon faut que je retue les 4 par contre ça ça me fait un peu chier parce que ils étaient tendus en vrai ils étaient tendus on essaie de les aggro un par un peut-être ouais déjà j'en aggro 2 au moins non 3 hop ah je remercie mon sacro-saint bouclier quand même il n'y a pas à dire sans lui j'aurais été bien triste remarquez que leurs armes passent quand même à travers mon bouclier mais bon ça suffit à les oxyre malgré tout bon bah du coup on va pas recraquer l'humanité maintenant on verra plus tard quand il y aura un boss hop ah il est pas mort le mec tout va bien les gars se croient tout permis et en plus le plus fou vous savez ce que c'est c'est qu'il y a un trou là juste devant mais qu'il n'y en est pas dans le fond du trou tu vois j'admire la puterie des développeurs bon je vais prendre une douche alors on ne fait rien intéressant sans moi bonne douche à toi her majesty et à tout de suite et à tout de suite ah non il y avait un trou là dans sa boue alors il reste ce trou là exploré ce trou là non ce trou là on l'a fait et ce trou là il y a la connasse qui balance des boules de feu doux de où tu la lances elle doit être vachement haut non où est-ce qu'elle est ah putain elle est au balcon elle est où le balcon juste au dessus de ma tête là enfin juste au dessus de mon bouclier là voilà et bah putain c'est pas tout de suite qu'on va la tuer on recrame une torche vas-y on recrame une torche on voit mieux avec la torche en vrai on voit beaucoup mieux avec la torche ok en fait il n'y avait rien si là il y a un passage attends effigie humaine le voilà humain et deux bestioles deux bestioles à affronter dans le poison on va prendre un fruit ça sent la connerie d'ascenseur façon un mot du crépuscule le boulain t'as raison ah t'as tellement raison ah il m'en a balancé deux ah ah là du coup ça va faire mal ah putain la vie il me restait heureusement que j'ai pas je suis pas redevenu humain en vrai il me restait cette vie empoisonnée et en vrai heureusement que j'ai pas repris une humanité mais je le sentais bien que j'allais pas mal mourir dans cette zone des zones comme ça charmantes qui parlent de poison de ténèbres et autres saloperies vaut mieux pas craquer trop de compos dedans allez on y retourne donc c'est par là hop 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 hup 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 brawl bat le cul tiens regarde il y a même des saloperies rampantes alors attends on va faire juste un test aïe aïe adieu monde cruel je me suis pris la boule de ténèbres dans le dos une boule de ténèbres tu dis ah mais attends j'ai un anneau qui augmente ta résistance aux ténèbres bah oui bah oui ça peut être intéressant ça peut effectivement être intéressant à la place de ce truc ouais non le truc augmente la régie oh à la place de celui-là on va mettre l'anneau de résistance aux ténèbres c'est quoi c'est ça voilà hop encore une mort et je redeviens humain quand même parce qu'il faut pas déconner ah ouais ok bah écoute c'était fun ah putain les dégâts de ténèbres ça fait mal ça fait mal mon téléphone n'a plus de batterie éteignons-le pour éviter qu'il sonne voilà alors on va recraquer une humanité pour regragner un petit peu sa vie ça je sais pas ce que ça fait je veux voir des trucs qu'augmentent la résistance un saignement en défense aux ténèbres on va claquer ça parce que un par un ça va mais deux deux c'est pénible on va en claquer une seule fois si ça marche pas bah on fera 100 après hop après je dis ténèbres je suppose que c'est ténèbres puisque la boule est noire mais non 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 empoisonné non sérieux je l'ai bu et non bon bah 12 000 âmes en moins ces deux là ils vont être cancer avec le poiseau en plus ça va être cancer en vrai ou alors faudrait les one shot enfin en one shot 1 toujours non mais je fais moins de dégâts à deux mains qu'à une main déjà alors je voulais prendre à deux mains pour tester mais non les attaques plongeantes je ne sais pas comment les faire dans celui là est-ce qu'il faut que je saute manuellement pour espérer faire une attaque plongeante il faut que je saute si je fais un saut ouais d'accord c'est ça tu vois les autres ils ne me tapent même pas c'est juste les boules de ténèbres je pense qu'en plus j'aurais des problèmes avec les autres si je ne les tue pas avant mais déjà rien que les boules de ténèbres dans la gueule ça fait tellement mal combien j'ai de résistance en ténèbres avec l'anneau juste voir si ça qu'est-ce que j'ai fait non rien j'ai combien en résistance aux ténèbres j'ai 36 c'est tout j'ai pas 36 sans l'anneau déjà 36 ce n'est pas affiché dans les stats c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien la résistance aux ténèbres n'est pas affichée dans les stats pourquoi on va regarder manuellement bah non c'est marqué 26 moi j'ai plus que 36 rien qu'avec l'armure c'est sûr et alors pourquoi c'est pas marqué dommage le nouveau follower benjamin gts ben merci à toi benjamin pour le follow et bienvenue cette voix de petite soeur tellement mignonne yuppie en fait avec ses boules de feu on s'en bat les couilles elle ne nous touche pas par contre par contre les deux là j'ai pas envie de passer sans les tuer quand je mets pas mon bouclier c'est du one shot c'est ouf quand je mets pas mon bouclier c'est du one shot ouais mais ouais mais non mais je peux pas les attirer un par un en plus ça serait trop beau ça serait trop beau ça serait vraiment merveilleux ah merde elle m'a touché fichtre on nous aurait menti comme il est mignon celui-là si seulement on pouvait évacuer le poison en soufflant très très fort dessus si seulement qu'est-ce que tu fais toi non mais calme toi Billy calme ta joie comme on dit ouais ouais tu m'as l'air d'un gars fûté voilà je vais tuer quelqu'un sans l'avoir touché une seule fois très fûté très très fûté ah bah il me voit d'ici d'accord très bien les deux ouais donc allez en essayant de tuer les mecs derrière en premier non parce que les deux se retournent quand je ramasse l'arme d'ailleurs on va la lire vite fait donc faut vraiment que je tue les deux gars en premier là à la limite le gros avec le marteau en haut bon lui y'a pas trop de risques mais vraiment je galère un peu attends on va juste lire l'arme que je viens de choper c'était no dachi quelque chose peut-être un katana je pense ouais c'est ça l'origine inconnue était forgée grâce à une technique particulière et avec un certain raffinement la taille de l'âme confère une bonne allonge celui qui la manie mais sa compétition le rend extrêmement fragile d'accord c'est très bien c'est très intéressant ce que tu me dis là Billy mais veux-tu que ça me foute il fait vraiment rien en dégâts par rapport à ses potes c'est fou d'ailleurs que eux fassent autant de dégâts que ça alors que les autres mobs ne me font rien je pense que c'est parce que j'ai une armure il faudra peut-être que j'équipe un truc genre résistance cénèbre à fond sur l'armure oh elle me fait chier résistance ténèbre 14 24 là-dessus 64 ah oui l'armure sombre permet de résister aux ténèbres par contre je perds en toute autre résistance quoi c'est la partie bancale celle du plan après en même temps les autres résistances on s'en fout quoi il faut pourquoi je peux pas l'utiliser on peut utiliser ce sujet avec les attributs actuels mais il s'est pas marqué qu'il y avait des conditions ah si il faut 14 en machin oui bah du coup on va pas le mettre on va regarder l'autre qui a plus de résistance qu'elle n'est à part celui-là il n'a pas très bien et en jambes j'en mets l'air sombre évidemment yop what on va voir ce que ça vaut wow tu te calmes la machine ah un non Tu vas voir que je vais mourir juste après du poison Et oui Bon là ils m'ont pas touché une seule fois Donc j'avais pas besoin d'armure mais Voilà on avait On avait anticipé au cas où On avait anticipé au cas où J'hier t'es mon meilleur ami je t'aime Et merci à toi Benjamin pour le don de 1 euro Je devine que Watt a légèrement Influé sur ta décision Au vu du message Très légèrement bien sûr j'imagine Voilà j'ai rien fait Je l'ai menacé de mort une fois ou deux Mais c'est tout Oh la 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 C'est pas moi j'ai rien fait Je suis innocent ne me tuez pas Pitié De grâce Up Ah Empoisonné nique toi J'ai mon tige hier t'as couché Et merci du coup pour ton deuxième don De 1 euro Benjamin Qui a l'air de soutenir Avec Beaucoup de motivation La modération de ce stream On va enlever l'armure Attends on va se cacher Et puis on va enlever l'armure Tout ça pour 2 connards Qui finalement ne me touchent plus Quand je n'ai plus d'armure C'est logique C'est très logique Tiens je peux mettre ça Voilà Bon on peut retourner fouiller du coup Enfin Caméléon Ame de courage de guerrier Amulette draconique Fragment de titanite Fragment de titanite Tablette de titanite Ça c'est cool Donc ça sous-entend que la zone était risquée S'il me file une tablette de titanite Et Enfin une tablette de titanite En fait tout court Ça sous-entend que la zone est étendue Parce que c'est un item assez rare quand même On va se mentir Est-ce que j'irais pas Régène mes potions Ou je continue d'avancer On va continuer d'avancer Evite d'insulter le staff T'aimes pas les Saint-Bernard J Ce sont des gros chiens Je comprends pas là Est-ce que le fait qu'il soit Empoisonné Non Est-ce que du coup son cadavre Il est contagieux entre guillemets On ne le saura jamais Ah mais je suis dans une grotte D'accord Hum Ne serait-ce pas une statue de solaire ça Donner médaille solaire C'est ça Louer le soleil Mais du coup Je peux désormais prier Où est-ce qu'elle est Monter Je ne mors pas Saluer Faire signe Gros bras Elle est pas là Attends Changer On va changer Gros bras On va mettre ça à la place Et voilà Praise the sun Bon je sais pas ce que ça va me donner Ça va me donner sûrement un anneau On va regarder ce qu'il fait J'ai niqué les sentinelles Plus les garouilles GG à toi Terra Terraze même Vous n'avez pas d'offrande Nique toi Alors qu'est-ce que ça fait son anneau Médaille solaire Augmente légèrement la puissance des miracles L'arnaque Que veux-tu que ça me faut de Billy Bon au moins maintenant je peux prier Je peux prier le soleil Bon il nous reste du coup deux passages A explorer Le petit passage ici Et le petit passage là-bas Commençons par le petit passage ici Qui est juste au-dessus du petit passage là-bas du coup Il semblerait Aiguille de la terre Il y a une salope qui balance des machins en feu là encore Quel con Où je suis tombé là ? Ah là là Le débile Le débile Aïe J'ai mal C'est bien joué de sa part Parce qu'elle a attendu le dernier moment Pour me la foutre dans le cul Elle a attendu que je lève mon bouclier Pour la taper Et bam Je fûs oxy Ah là 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 Je commence Mes effigies diminuent A vue d'oeil Je reviens et t'es mouru n'est-ce pas ? Parce que j'ai glissé sur une grosse pierre Forteresse Officiellement terminée pour ma part On est d'accord que la forteresse Il y a quand même un autre boss Après les gargouilles et les sentinelles On est d'accord On est d'accord Mais je l'ai aussi terminée entièrement Là tu vois je suis dans une zone de fun Une zone de fun absolue On est d'accord On était par là Par là Là on tourne Ah et non Pas deux fois petite salope Capuche de sorcière du désert Bon est-ce que ces bécioles sont méchantes du coup Oui Oui Tu peux dire que t'as fini la zone Quand tu atteins le feu primordial Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle Une fois que t'as atteint le feu primordial Tu peux dire j'ai fini la zone Coucou je me cache dans une jarre J'avais pas vu venir Je suis master de cache-cache Oui non mais t'inquiète pas Ça fait dommage que je passe par là Les mecs ils sont Donc capuche de sorcière du désert On va regarder ça vite fait Non c'était les premières je suppose Prisonnier Prisonnier Non c'est ça Ah oui C'est embêtant C'est moins il y a des mecs qui bronzent dans les tonneaux Enfin il bronze Ils prennent un bon bain dirons nous Un bon bain de poison Rien de tel pour se ressourcer Voilà Mais t'as pas de tête Mec T'as pas de tête Bah t'es même pas un mec T'es un pantin Du coup ça aussi explique cela Tout ça pour une torche Ça valait le coup Tu prie les urnes Oups Dans le doute cassons la dernière Le masque d'envoûteur il a l'air très beau Hey bon soin de la peau T'as tout gâché Le masque d'envoûteur Attends On va se soigner avant parce que Le masque d'envoûteur Ah Je peux pas le porter Mais globalement c'est ça Donc très beau Je ne sais pas Disons que c'est un certain style Mais il a une grande résistance au ténèbre Ça c'est cool Bon alors on redescend par là Il n'y a plus de poison en bas Si il y en avait tout à l'heure Je ne sais plus Peut-être vu que j'ai tué les bestioles Il n'y en a plus Moi j'aime bien Bah après chacun son style Moi tu sais bien Je préfère les armures de Il va mourir comme un con encore Encore un mec sans tête Voilà Le mec il a réussi à suicider tout seul Comme un grand le temps que j'arrive Du coup moi je disais Je préfère les armures de plaque Tu vois bien clinquantes L'aiguille de la terre Mais Pourquoi vous n'avez pas de tête C'est faux comme pays ça Est-ce que c'est du poison ça ? Bah oui C'est du poison sur le long terme en plus Bon bah tant pis Bon bah tant pis écoute Qu'est-ce qu'on a là ? Ah tiens elle est là elle Poudre de réparation Bonjour Je suis humain ou pas ? Oui je suis Enfin oui oui Toujours sur les routes Anneau de protection d'acier Tu m'importunes pas La fille elle m'aide Elle me file des objets Oh désolé de vous importuner Non T'inquiète Avenir la défense physique J'ai remplacé quoi là ? Avenir la défense des ténèbres je crois Voilà Ah oui C'est la triste réalité d'une carcasse malheureusement J'ai peur tellement peur Qui font clic clic quand tu marches ? De quoi les bottes en os ? Ou les armures ? Les armures étincelantes Ouais elles font clic clic Bah on m'entend de loin Mais est-ce que c'est vraiment si grave Quand j'ai une épée capable de couper N'importe quel homme en deux ? Je n'ai jamais battu pas même une fois Mais un jour il est parti Sans laisser de traces Aujourd'hui c'est pourquoi Il a été frappé par la malédiction Ah tu retrouves ton frère du coup ? Enfin tu cherches ton frère ? Ah ça c'est embêtant Mais je fais attention à ton histoire Je lis tes petits passages à chaque fois Bon qu'est-ce que c'est ? J'espère que ça va pas rajouter encore plus de poison dans la salle Non Ne me mange pas coffre Un autre de morsure empoisonnée Et une âme Alors l'anneau de morsure empoisonnée Ça augmenterait peut-être bien la résistance au poison non ? Ou augmenter les dégâts de poison peut-être Améliore la résistance au poison J'ai tellement d'items Vas-y Je suppose que ça peut être utile dans ce genre de zone D'augmenter sa résistance au poison Oui 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 Bla 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 Voilà On va que j'aille là-dedans Y a-t-il des zones cachées en bas ? Je ne sais pas Hop Hop Faire le tour D'ailleurs je suis à combien de niveaux inventaires ? Je n'ai même pas regardé Oui c'est bon 69,7 On est toujours Au-dessus du poids Au-dessus du poids acceptable Il faut qu'on aille Il faut qu'on aille On a dit il faut qu'on saute là-dedans Je pense qu'une roulade suffit Ouais Saloperie de bestiole Bon y'a quoi là-dedans ? Un autre passage Ouais c'est tout ? Ils sont beaux quand même Quand on y pense N'est-ce pas ? Très beau Un style hors du commun C'est quoi ça ? Ça fait penser au truc qu'il y avait Qu'il y avait le nain Merde Dans la mine Il tapait dessus Là je peux rien faire avec Ou alors c'est un piège Genre lanceur de dalle Ah oui Voilà ça doit être un piège Et ça doit être quand je marche sur cette dalle là On va vérifier Ah merde Je n'ai pas vu Ça doit être un piège Attention Vérifions Ouais c'est ça Tout est écoutant dans ce monde Alors disons juste Qu'il est moins horrible Que la charogne par exemple En même temps La charogne Il y avait un certain niveau Dans le milieu Arbalète Lourde plus 3 D'accord Je crois que j'avais eu 3 arbalètes lourdes Mais non Une arbalète tout lourde Une seule Mais qui est déjà améliorée en plus 3 Ce qui ne me sert à rien Étant donné que je joue sans arbalète Mais bon C'est l'intention qui compte Comme on dit Je crois qu'on a fait le tour de la zone Il n'y a rien Oui il n'y a rien d'intéressant d'autre Allons-y Hop Donc il y a un boss Enfin un boss Dans Narsus 1 Je sais que des fois il y a des boss Des fois il n'y en a pas derrière la brume Mais dans le 2 J'ai l'impression qu'il y a des boss à chaque fois Donc Oui a priori Il y aurait un boss juste après Il me file une autre résistance au poison Je réfléchis qu'il n'y ait pas une écriture D'invocation cachée sous un des poteaux Par là quelque part Caché Rhabille les ombres Pas toujours Dans Narsus 2 En tout cas Moi j'ai souvenir que si Après j'ai peut-être mauvaise mémoire On va craquer un petit caillou Allons-y Tiens tu vois Qu'est-ce que c'est que cette chose T'as une grosse langue dis donc Et une queue bien agitée Ah mais t'as l'air très très fragile par contre Mon petit pote Regarde comme il asile Il asile sa petite queue Il me fait penser à Jabba le hut Un petit peu Trouvez pas ? Oh un coup de queue Oh mon dieu Il fait tomber des gens du ciel Tellement il agite sa queue fort Je pensais que c'était un mob Qui balançait du poison Visiblement non Voilà La gourmandise est un péché Tu as expié tes fautes Ah top nu Une larve dégueulasse Pas de compagnon non ? Visiblement j'en ai pas trouvé Ils en avaient peut-être qui étaient cachés Je ne sais pas Trop de fois le moqueux dans ce combat Non mais c'est voulu C'est voulu Alors Des bons convois Tu vas voir sur une petite histoire Une créature qui dévore tout ce qu'elle croise Pour certains dévorer Tiens tu vois C'est une manière d'aimer Cette créature dévore tellement d'amour Qu'elle enbloutit tout ce qui pouvait susciter son intérêt Se condamnant elle-même à une existence des plus solitaires Comme quoi Elle voulait juste un peu d'amour Et elle a eu ma halbarde Ouais je suppose que quand il tapait au sol Il y avait des trucs qui pouvaient tomber Genre des tonneaux comme ça Et ça faisait pop des mobs Et ça remplissait la salle de prison peut-être Qui n'en veut pas Je check juste au cas où Il y a peut-être des objets dedans Merde Je m'en suis foutu partout C'est scandaleux Espérons que ça descendra plus vite Que la barre ne montera Mais J'ai peu d'espoir je vous avoue Bon Eh bien tant pis Tant pis Tant pis Pas d'objet Ça se tentait Ça se tentait Un feu Toujours ferme humaine Toujours Je suis désolé On inspecte Voilà bon De ce côté là Je pense que ça sert pas à grand chose de sauter De ce côté là Oh putain Je pense que c'est pareil Eh bien très bien Bah tiens Quand tu parlais de moulin ascenseur Hein Qu'est-ce qu'ils sont cons ces mobs en vrai Ils s'empoisonnent eux-mêmes C'est triste Voilà Grosse jarre de poison J'aime devir adieu On peut la casser celle-là Ouais 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 là bonhomme tombe pas surtout j'ai envie de looter ce qu'il a on va faire en sorte qu'il ne tombe pas ah bon bah pas de loot pas de loot bordel de sapristi là on peut invoquer quelqu'un torche torche mais ça doit être une porte cachée celle de l'autre côté non je pense qu'il faut y aller en sautant en fait mais en plus c'est pas la torche on a vu que c'était en activant ah tu vois je pense que c'est par là on y va et on saute et si on tombe on meurt non voilà globalement j'ai pas d'autre idée j'ai pas d'autre idée c'est éteint oui ça se tentait ça se tentait de toute façon c'est ma cause de mort la plus courante dans la série on va pas se mentir les morts par chute les morts par chute voilà parce que normalement il faut spammer A mais là non tu vas peut-être looter le gaz cette fois je suis même pas sûr qu'il soit lootable en vrai hop hop saloperie et par contre pour le saut hop pour le saut à mon avis ça me semble hautement compromis parce que c'est quand même vachement loin parce que c'est même pas comme si j'y étais presque arrivé ou quoi non j'y étais vraiment pas du tout je pense qu'il faut sauter depuis l'autre rebord là et on l'atteint depuis l'autre salle et sinon je peux sauter de ce côté là bon attends oh merde je vais mourir j'ai pas fait gaffe ouais j'ai crevé voilà j'ai même pas fait gaffe je pense qu'il faut que j'aille à gauche que je saute à gauche et il doit y avoir un passage pour remonter on va essayer comme ça on va essayer comme ça j'avais récupéré mes âmes mais j'ai pas forme humaine donc c'est pas trop grave pour mourir hop après il y a sûrement d'autres passages mais on va essayer seul de toute façon je ne reprends pas d'humanité que tant que je dois me risquer dans des passages à plateforme parce que faut pas déconner non plus ah oui d'accord très bien la joie de se battre dans des escaliers comme on dit voilà un fragment de titanite non voilà comme ça hop aïe hop voilà on essaiera de sauter de ce côté là voilà donc là on pourrait monter il y a un autre chemin de l'autre côté aussi bon déjà on va tuer ce tarchet oh mais j'arrête d'appuyer sur le bouclier arrête de faire comme si je continuais d'appuyer dessus ok on va commencer du coup par là qu'est-ce que c'est d'accord d'accord j'ai dû casser le truc très bien je ne d'accord pourquoi pas là on arrive en bas donc ça servait à rien de sauter ici ah il va casser le coffre attends on va s'éloigner on évite de faire en sorte qu'il casse le coffre on évite de tomber dans le trou on va se mettre là je saigne presque c'est pas passé à grand chose voilà une pique super comment puis-je aller là-bas du coup on va essayer de prendre l'échelle de toute façon il ne reste pas 36 000 chemins on peut forcément aller là-haut est-ce que c'est avec les moulins j'espère que non parce que si c'est avec les moulins ça va être méga chiant bonjour au revoir encore une sale boss là on a quoi pourquoi t'es là toi c'est pas pour venir de sauter sur le moulin j'espère il n'y a pas de loot sur le moulin rassure-moi t'imagines il y a un cadavre accroché ou un machin et il faut le looter bon je vois rien a priori donc là il m'étonnerait qu'il y ait un autre boss si près t'es sérieux tu ne vas même pas tuer c'est scandaleux est-ce que tu viens pas de m'enfermer derrière là cet enfoiré vient de me mettre derrière la grille un piège ok donc là on peut sauter là-bas et éventuellement sauter sur le côté ou trouver un autre passage on va continuer d'avancer sans les passages en vue comme celui-là la plateforme j'imagine même pas ouais mais surtout moi je suis vraiment nul aux plateformes autant je sais que sur ce qui est boss et tout ça je gère j'ai aucune peur à ce niveau-là mais autant tout ce qui est plateforme bon pourquoi il y a une porte en brouillard plus bas elle donne vers quoi elle donne vers un feu elle donne vers un feu et bien allons-y il faudrait être vraiment complètement fou pour essayer d'escalader via les les poulies là ou complètement con complètement fou complètement con je me demande dans quelle catégorie j'appartiens les fous ou les cons du coup la porte est fermée je veux la garder mais c'est pas une vraie question ne répondez pas ni fou ni con qu'est-ce que je sais même pas si c'est possible moi non plus c'est pour ça que j'ai pas envie de le risquer il y a des mecs qui sont en train de s'amuser ici continuons de monter le saignement m'a eu vous êtes mort ah bon mais pourtant c'est juste une petite entorse ça va je vous assure et j'ai pas d'envahisseur malheureusement je vais attendre de qu'il y ait un envahisseur avant de oh la la je vais attendre qu'il y ait un envahisseur avant de j'ai perdu 20 000 âmes ça fait 4 fois de suite que je perds mes âmes au moins peut-être 3 fois de suite que je perds mes âmes dans la soirée alors que je les ai quasiment pas perdus tout le jeu c'est c'est la tristesse hop hop surtout que les âmes j'en ai cruellement besoin mais mais pas espèce de connard oh la 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 c'est la tristesse la plus totale en vrai je galère vraiment vivement qu'elle se termine cette saloperie de zone surtout que les mecs là où je les avais vus les 3 faut juste être plus agressif on a un troisième ici par là voilà bon truc de poison là de l'autre côté qu'est-ce qu'on a saloperie saloperie il met des tonneaux tellement partout je m'attends presque à ce qu'il y a un jour il y a un mec dans un tonneau ah empoisonné aaaah ça valait le coup d'attendre au cas où à la toute fin non putain je te jure engagez-vous engagez-vous qui disait et ah là 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 merde mec derrière oh là là la sorcière non comment on fait pour y aller faut pas que je marche sur les lames au moins faut que je marche sur les lames elle me suit non elle me suit pas ah non d'accord faut que je saute dedans en fait fallait que je saute dedans là on arrive où allons par là hop hop la meuf elle est là-haut elle va me balancer une boule de feu non le coffre le coffre le coffre le coffre le coffre pouf pof coffre pof coffre pof coffre nice le prix pierre de saut gg je suis même pas sûr que ce soit la bonne non pas de passage ah non tu vois ça doit être c'était celle-là tiens amulette draconique putain mais encore un passage qui descend mais je suis paumé là les mecs ouais non mais c'est là que je viens ok le troll le coffre qui me troll pardon le troll qui me coffre tout à fait non putain où est-ce que je suis là je suis complètement paumé bonjour lance de pâte bouclier de pâte amur de pâte gare de pâte pantalon de pâte ado de ronce mais c'est pâte ça ou c'est le mec qui s'est vengé de pâte parce que si c'est pâte il fait quoi un oripose quand vous subissez des dégâts d'accord pourquoi pas c'est concept pâte il est chauve ouais bah là il a un casque t'es marrant toi très ordinateur apparemment ce casque a été personnalisé avec le plus grand soin il appartenait à pâte un gars plutôt aimable ces dernières je suis bien pendant une autre question blablabla après tu parles toi de pâte dans DS1 là on est dans DS2 c'est pas la même chose ça sent le trésor par là ouais je sens la connerie moi aussi je suis déjà passé par là en fait d'accord d'accord très bien hop tu vois ici on peut accéder on peut accéder en face a priori on s'entend quelque part par là non je me suis pris le l'apôtre on va bien qu'est-ce que je déteste faire des sauts franchement la partie plateforme mais échec critique c'est ça tellement mais la partie plateforme du jeu elle me sort par les yeux elle me sort complètement par les yeux ok ok par là il y a quoi on va essayer de sauter vous inquiétez pas mais j'avance petit à petit de toute façon une fois là bas tu peux que mourir pour repartir non non je peux sûrement faire une glissade ailleurs ou claquer un os de merde j'avais pas vu ça pardon un os du retour alors oui non tu m'expliques pourquoi tu te tournes comme ça derrière le perso mais reste en face oh mais oui c'est scandaleux c'est scandaleux mon perso il fait des demi-tours je meurs en boucle dans cette zone c'est horrible j'ai perdu je sais pas combien de fois mes âmes je ne les compte plus je ne les compte plus au moins je pense sincèrement que j'ai perdu au moins autant de fois mes âmes dans cette unique zone là même dans cette unique soirée que dans tout le reste du jeu et c'est quand même quelque chose c'est quand même quelque chose bon 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 ça me fait juste chier pour les 20 000 âmes que j'ai perdu tout à l'heure j'aurais pu prendre un niveau avec ça ça c'est tragique ça c'est tragique parce qu'un niveau c'est bien il vient mais qu'il saute oh bah oui bah oui bah vas-y désespérant cette histoire voilà vie tu meurs beaucoup ici c'est fou c'est tragique c'est plus que fou c'est tragique certains diraient même lamentable il y en a combien de ces machins là puis le poison le poison partout là du poison et des plateformes tout ce qu'on aime petite pierre douce et soyeuse est-ce qu'il a des danses qu'on j'ai l'impression que oui donc là c'est un mimique j'ai peu de vie on dirait un micheur pit de DS1 mais façon une gueule ouais voilà crochet de travail et gantelet sombre alors crochet de travail je sais pas ce que ça peut être moi un crochet de travail ça y est c'est le dernier truc là crochet dans la poignée recouvre la main cet objet n'a pas été étudié pour servir d'arme mais la pointe est suffisamment asserrée pour infliger de vilaines blessures à l'ennemi et gantelet sombre ça je suppose que c'est le reste de la panoplie sombre pour résister aux dégâts des ténèbres chevalier habité par les ténèbres personne ne connait véritablement bon ça on connait c'est qu'il y a de quoi je ah putain mais explique moi explique moi pourquoi je claque une pierre pour ça c'est scandaleux c'est scandaleux c'est honteux lamentable on peut leur balancer les urnes sur la gueule ou pas genre si on pousse comme ça parce qu'il y a des mobs en dessous en fait non absolument pas on ne peut pas du coup à quoi sert cette zone juste pour dire oh t'as vu je vois toute la zone comme elle est belle ouais 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 ça marche le kir asiak salutation asiak ça serait tout easy ouais mais il y a des zones qui sont vraiment très faciles par rapport à d'autres donc tu sais oh mais j'ai pas pied là dedans moi ah mais non en fait ils peuvent pas être empoisonnés visiblement alors c'est le bon moment parce que je n'ai plus de batterie dans ma dans ma manette visiblement putain il y a des machins qui remplent je ne les ai même pas vus je vais lui changer de pile rapidos avant que ça m'arrive pendant un boss c'est un i c'est un l pas un i je ne t'en veux pas désolé du coup aslak excuse moi je reviens je vais changer mes piles un i un i un i un i un i Voilà, mille excuses Faut toujours avoir des piles à portée de main On ne sait jamais ce qu'il peut se passer D'où je... Attends, par où on va là du coup ? Par là ? Par là Ah mais il... Le salaud Bouclier d'argent sombre Voilà, qui est cool Il y a un autre boss ici Bouclier d'argent sombre On va regarder ce que c'est Ça doit être ça, non ? Ah non, c'est pas ça Ah, c'est ça D'argent doté des pouvoirs des ténèbres Le pouvoir des ténèbres en plus Le bouclier des gardes cryptes Habitant d'un lanceur de la crypte des morts vivants Donc un liste qui connaisse le nom de chaque invité Reposant dans la crypte Quelle que soit l'époque à laquelle cet invité est entré Je vais voir à quoi ça ressemble Ouais C'est même pas comparable A un vrai bouclier Ah, bouclier de pattes Tant j'ai pas vu Qui est léger, très résistant Les gens font l'erreur Au bout d'un moment Ça ne me gêne pas plus que ça Oui, non, mais je comprends que tu veuilles rectifier Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Ça m'arrive relativement souvent Je ne vais pas m'en cacher Bon, avant de faire le boss On va finir de fouiller la zone C'est-à-dire que je vais probablement mourir un certain nombre de fois En faisant des sauts complètement risqués Mais il le faut, c'est pour la cause La cause de rattraper et ramasser tous les objets Il n'y a pas de meilleure cause qui soit Je crois Oh putain, ce poison qui n'en finit pas Alors Je... Comment ? De quoi ? J'ai pas tout compris Ouais, dans le doute sortons de la zone Dans le doute sortons de la zone Je n'ai pas exploré cette zone, si ? Ça ne me dit rien C'est un ascenseur Oula Ça ne me dit rien Il y a un net qui trempe, tout va bien C'est pas un boss mais un feu J'ai déjà découvert le feu Donc je doute que c'en soit un Mais euh... Combien même s'en était un Essaye de ne pas te donner d'infos s'il te plaît Aslak, je préfère me débrouiller entièrement seul J'aurais dû la tuer avant On ne peut pas redescendre ? Bon bah on tente, vas-y Hop Désolé mais moi aussi je suis dans cette zone Et je galère à fond Bah je comprends ta galère Étant donné que ça doit être la zone Sur laquelle je suis le plus mort Depuis le tout début du jeu Et j'irais même Enfin t'étais pas là J'irais même rajouter Que c'est la zone dans laquelle je suis le plus mort Euh... Depuis Depuis que j'ai commencé Dark Souls Enfin je suis mort autant de fois ici Voire plus Que dans tout le reste du jeu Pour l'instant Donc je comprends ta galère Sache-le Alors j'ai eu un bouclier Attention c'est des fichiers chevaliers de l'ordre Esti de Mira Sur les terres de Mira Trouve les palettes Symbol de la force de grand chevalier Bah du coup Essaie quand même d'éviter de donner des infos s'il te plaît Je préfère Même si je galère Même si tu vois que je pleure du sang Que je suis en dépression Que je veux mettre fin à mes jours En me jetant du haut du moulin Et bien ne dis rien Sauf si je te le demande explicitement Bien entendu D'accord Et du coup c'est de l'autre côté D'accord très Très bien C'est de l'autre côté C'est le raccourci qu'on débloque Ok Juste un truc que j'aimerais vérifier par contre Hop Fais ça Voilà Il y avait bien un truc en dessous Je me disais voilà pourquoi pas C'est un bon plan Donc là il n'y a pas Voilà On retrouve Voilà Comment tu as eu cette coiffe ? Elle est trop classe Je l'ai trouvée dans la forêt Je trouve que je ressemble au limier de Game of Thrones Je ne sais pas si tu as la ref Ça me fait énormément penser à ça perso Je l'ai trouvée dans la forêt Tu as déjà allé dans la forêt ou pas ? Enfin je dis la forêt Parce que c'est une forêt Mais Je ne connais plus le nom de la zone Donc Donc voilà Seul le saut peut permettre d'aller de l'autre côté Voilà Bah de toute façon tu vois de qui c'est le limier C'est le mec qui a un casque de loup Donc Tu regardes le premier épisode Tu tapes limier La forêt embrouillard Ouais c'est ça Bah c'est dans cette zone là Que je l'ai trouvée Tu veux que je détaille Ou tu t'en fous ? Hop J'aime de vie En fait dans la forêt embrouillard justement Tu as une Non c'est bon ok ça marche Tu vois Tiens j'ai même pas besoin de faire de saut comme ça Il faudrait juste l'anneau du chat d'équiper On est bien Anneau du chat Pour éviter de mourir comme un connard Putain Je pense que je ne serais pas mort si j'avais été humain et que j'avais eu toute ma barre de vie Je pense très sincèrement que je ne serais pas mort si j'étais humain et que j'avais eu toute ma barre de vie Malheureusement je n'étais pas humain et je n'avais pas toute ma barre de vie Bon de toute façon ça va être le moment de redevenir humain Parce qu'on va pas Voilà C'est bien beau de rigoler mais Ça n'a pas marché Non mais je pense que ça m'est déjà arrivé en fait C'est parce que je n'avais pas assez de vie max Parce que C'était prévisible Non mais en vrai Comme je vous dis je pense que c'est vraiment parce que je n'avais pas assez de vie max Parce que ça m'était déjà arrivé Dans un endroit où on était obligé de sauter La première fois avec l'anneau de serpent Enfin l'anneau de chat C'est passé Il n'y a pas eu de soucis Mais après Vu que je suis mort et que j'avais moins de vie max Je suis mort en boucle Parce que étonnamment dans Dark Souls Enlever son stuff Jamais je ne vais enlever mon stuff L'armure lourde à tout jamais L'armure lourde à tout prix Je disais parce que en fait Dans Dark Souls 2 En dégâts de chute Et c'est ça qui est très surprenant C'est que ça ne t'enlève pas Un pourcentage de ta vie Par rapport à 90% des jeux Qui prennent en compte les dégâts de chute Mais ça t'enlève un montant fixe Donc en gros plus t'as de vie Plus t'as de chance de survivre à un dégâts de chute C'est pas un dégâts proportionnel Donc partant de ce principe là Si t'as une vie de Je sais pas un million de points de vie Tu es invulnérable aux dégâts de chute Ce qui ne fait bien sûr aucun sens Evidemment Hop Bon Tu vois C'est scandaleux C'est scandaleux Ils ne m'ont pas vu Épée de large de poison Effigie humaine Donc on va faire un truc Pendant qu'ils ne m'ont pas vu Je ne vais pas les agresser Et prendre le risque Et tout On va faire juste ça Ça et ça Voilà Vous voyez C'est la vie max La vie max Ou alors Ça enlève un pourcentage de vie Mais La vie qu'il nous manque Quand on est une forme Une carcasse Parce qu'il nous manque de la vie Quand on est une carcasse Ce n'est plus un secret Et bien cette vie là Elle est quand même comptée Dans la vie max Et du coup Ça nous enlève un pourcentage de vie Comme si on avait toute notre vie Alors que non C'est possible C'est même probable je dirais Ça augmenterait la difficulté du jeu Du coup Ça veut dire qu'en gros Moins on a de vie max Et plus on prendrait de dégâts Enfin Je ne sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Mais Hop Allez la vocation est ici La première Non il y en a une autre avant Je suis sûr qu'il y en a une autre avant Hop On enlève ça Ce machin empoisonné Ténèbres Flammes On met ça Voilà Si si très bien compris Ah bon Je ne sais pas Parce que des fois Je m'emmêle dans mes trucs Oula Non mais Putain Merde c'était pas le bon truc Que j'avais d'équiper Ça c'est pour ça que j'adore les Les ascenseurs Les ascenseurs Pourquoi je dis ça Ascenseurs Les escaliers Voilà Les escaliers dans Dark Souls C'est le fun Je crois qu'il y en avait un autre par là Mais je ne sais plus où précisément Une invocation que je pouvais avoir En début de niveau Là Ici Re le qui Scarlet l'adepte Viens avec moi Scarlet Et viens avec moi L'autre Où que tu sois Je ne sais plus Combien As-tu en adaptabilité 16 Et toi tu es Re le timide Je t'invoque Re le timide Tu es comme Claptrap Ton poifèbre c'est des escaliers Claptrap Cet homme Enfin cet homme Allez-y Votez-lui le cul On va tuer quand même Les mecs Sur le passage Ça ne coûte rien Enfin moi En tout cas Ça ne me coûte rien Par où je suis Attends par où on va A la suite en fait En partant de là Je ne me souviens pas Du tout Du tout du tout même Mais c'est con Il s'empoisonne tout seul J'ai ouvert ce coffre là Je n'ai jamais ouvert ce coffre là Grandes et lourdes flèches d'âme Grandes et lourdes flèches d'âme C'est quoi ? C'est une vraie flèche Ou ça doit être un objet ? Ou un sort peut-être Un sort Ça sonne bien sort ça Grandes et lourdes flèches d'âme Grandes flèches d'âme Ouais c'est ça un sort On l'ira plus tard Bon C'est bon j'ai fouillé On a qu'un mépris Je dois ça Faire confiance à quelqu'un C'est dangereux Ouais 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 C'est vrai que ça fait deux fois Qu'il me donne des astuces Comme ça mais Je le sens pas du tout ce mec Et je pense qu'il joue là dessus Parce que dans le 1 Il nous encule à sec Bon par contre on passe du coup Parce que ce chemin là Moi je Voilà Voilà Par où on passe ? Parce que j'ai invoqué les mecs Mais à tous les coups Ils vont réussir à me perdre C'est là Je vais réussir à me perdre Attends Non mais demi-tour Demi-tour bande de connards Ah Mande de chiens galeux Hop Par là Par là Fallait monter l'escalier là-haut En fait ce passage Je sais pas pourquoi je l'ai ouvert On s'en fout Voilà par là Je m'y suis ou pas Je crois qu'ils vont tomber Tous les deux Ils vont mourir comme des connards Non ça va Il me suit Veux Oui Oui ils me suivent Parfait Allez boss de zone Il est assez cancer Tu vas voir Ouf Je suis pas tellement surpris J'ai un clétrap pirate Sur mon bureau La chance Tellement stylé Allez occupez-vous de ce gars là Moi je m'occupe De la sorcière Voilà Allons-y les petits potes Voilà Le deuxième Hop Voilà Allons-y Camarades Elles sont mignonnes les sorcières N'est-ce pas J'ai un tableau de 40 cm De haut de Sylvanas Classe Ah Une zone empoisonnée Déjà C'est génial Putain mais déjà Un boss dans une zone empoisonnée Mais qui est le connard Qui a eu l'idée de ça Qui est le connard Qui a eu cette idée Qu'il donne son nom Je vois ce que tu veux dire Par cancer C'est pas possible Une zone plus cancer Que ça en fait Heureusement qu'on va La zone homme Mais ça va être un Un concours sur la durée Prends ma lance Empoisonné On va mettre ça Pour augmenter la régène Qu'est-ce que c'est ? Allez-y les gars On la bolosse A 3 contre 1 Elle ne peut rien faire Par contre Elle ne peut rien faire Hop La reine funeste Ça s'appelle Empoisonné Wouhou Bravo les mecs Champagne pour tout le monde Sortons de là Oh cancer Putain j'avoue Pour l'alliance Le bot tabu J'avoue que Watt est un peu plus Pro Pro horde Alors attendez Que je vous les ai un peu Dev du jeu J'avoue que les devs du jeu Sont vraiment sadiques Sur ce coup là J'ai une email De chez From Software Celui à l'origine Du démon Capra Et du marais du crépuscule Du hameau du crépuscule Bah le hameau du crépuscule C'est Blightone Watt Ah bah tu l'as dit Juste après d'accord Je suis pro Sylvanas Surtout Pro Sylvanas Et pro horde Soyons fous Je peux lui dire un truc Pour ce boss Euh Tout dépend Si c'est du lore Ou pas Parce que le lore Je pense que je peux encore L'apprendre plus tard D'ailleurs on va lire son âme A cette connasse Âme de Mita La reine Funès Une résidante de l'aiguille de terre La reine cherchait l'amour du roi Elle n'hésita pas Allant à s'empoisonner Pour obtenir la beauté Dont elle réveille C'est pas Qu'attends Et ce Malgré les conséquences Terrifiant de son geste Tout ça au nom de cette folie Qu'on nomme l'amour Encore un truc d'amour Et l'autre démon Il y avait aussi un rapport Avec l'amour C'est l'âme spéciale De la reine Funès Vous permet d'écrire Blablabla Après si t'as une technique Pour le battre plus facilement Tu peux toujours le dire Étant donné que je l'ai déjà battu Même si j'ai pas vraiment galéré Je pense qu'on peut le dire Non c'est un truc pour faciliter le combat Un moyen de le rendre moins cancer Vas-y vas-y Je t'écoute Maintenant que je l'ai fini Tu es libre de le dire Attends il y a un passage là Il n'y a pas de passage là J'ai beaucoup enduit Et pour le coup je suis content Je suis content de le voir dans Heroes of the Storm Tu te rappelles du gros moulin avant ? Ouais le truc vachement cancer Je m'en souviens J'ai joué à Heroes à une époque Mais j'y joue plus depuis très très longtemps Le pire perso après Jane Ça tire à balles réelles Forteresse de fer Et voilà Parce que le poison c'était fun On passe directement à la lave Si tu le brouilles avec la torche Ça va purger la salle de boss du poison Est-ce que ça purge d'autres choses ? Ou juste la salle du boss ? Ah mais ok Heureusement que j'ai en activé le feu Ah fait chier J'ai encore perdu une effigie Du fun Du fun du fun du fun du fun Je sens que ça va être tendu D'atteindre le machin Il te respecte tellement pas Ah bah je vois ça Putain mais du coup Je vais avoir gagné 0 âme J'ai tué deux boss J'aurais gagné 0 âme dans la zone Ça va être infâme Ça va être infâme C'est quoi ça ? Masque de pantin La vallée des récottes Guidée par les caprices Une reine leur donna leur envie Et leur arrachait le visage Sans ce geste Comment pouvait-elle pardonner A ceux qui osaient la regarder Surtout qu'il va falloir Sûrement un truc Pour marcher sur la lave Plutôt Effigie humaine C'est bon J'ai l'effigie Donc là maintenant le but Ça va être de Ramasser son truc En se rapprochant petit à petit Du feu Tout ça pour une effigie humaine Je vous jure N'importe quoi Juste avant l'entrée De la salle du boss Et en plus du poison De la salle du boss D'accord ça marche On a fait un petit pas Mais euh Un petit pas pour l'homme Un grand pas Pour le thermostat 7 C'est triste Un grand pas pour le masochisme Je veux récupérer mes âmes Je veux récupérer mes âmes Laissez-les-moi Laissez-les-moi Le bon plan Ça serait de redevenir humain Pour avoir suffisamment de vie Pour espérer faire ce trajet Mais bon Le risque c'est bien sûr Que je perde mon humanité J'ai l'impression que L'âme ne bouge pas Elle reste au même endroit Euh Mais j'arrive même plus Je t'arrive plus Enfin un truc Qui m'immunise à la lave Tu vois A tous les coups Il y a un anneau comme ça Qui existe Immunité à la lave Comme dans Dark Souls 1 D'ailleurs Bon Est-ce qu'on peut pas cramer Une combo qui m'immunise au feu Une connerie comme ça Immunise aux dégâts Ça serait fun J'en ai qu'une Immunité au feu C'est pas une impression Elle ne bouge pas Bah oui parce que forcément C'est quelques instants Avant ta mort Qu'elle se déplace Je vais être obligé De cramer une effigie Ça me fait mal au cul Parce qu'à tous les coups Je vais la perdre Bon je vous laisse Cuire les saucisses J'y vais moi Bon jeu et bon barbecue Bisous et bonne nuit Écoute merci à toi d'être passé Her majesty Bisous à toi Bonne nuit Et à la prochaine Vas-y Comme ça Oui Victory C'est une victoire Une petite victoire Certes Mais une victoire Bon Je vais cramer Un level Parce que là je ne peux plus GG Oui Après tout J'ai pas cuit tant que ça Ça arrivait une ou deux fois max Alors on va remettre Mon armure Ah 70.8 celui-là Elle est où ? Où es-tu femme ? Femme ? Votre or à nord Voulez-vous des cuits A point en carbonisé J'ai mal dans mon coeur De voir si peu de soutien Dans ma communauté 70 piles Bonjour Vous avez vu ce qu'elle vient de lire là ? Est-ce que vous avez vu ce qu'elle vient de lire ? Elle a dit précisément Ce monde Ce royaume s'appelle Drangleic Ou Drangleic Peu importe Mais il paraît Qu'il y a fort longtemps Il s'appelait autrement Alors Je crois que c'était Dumaoos Qui m'a dit D'un écout Que c'était absolument pas Dans Dans la même zone Que d'Arsouls 1 Mais ça c'est quand même Un indice qui va dans ce sens là Oublie pas que les PNJ Peuvent mentir Ouais 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 Ah c'est même pas que c'est son père Le mec Vous savez qu'on a donné son rien Drangleic n'est-ce pas ? Voilà c'est cette phrase là dont je parlais Ou se tromper Ouais non mais arrêtez les mecs Pas de mauvaise volonté non plus Il y a tous les indices qui laissent penser que ça se passe ici Je vois pas comment ça pourrait être autrement en vrai Je suis toujours pas chopé de titanic scintillante je suppose Non Alors on va regarder un truc Pour les boss sur lesquels je galèrerais Attends Déjà on va équiper On va voir des armes rapides Il faut trouver des armes rapides Ouais et sans le bouclier Ça va Pareil Et on va essayer le pic maintenant Ça coûte un peu plus d'endu j'ai l'impression Et la flambeur je voulais tester Qui fait du saignement À mon avis elle Ouais Je prendrais bien une lance en fait Lance de pâte Parfois mieux vaut se montrer du stress Surtout quand on a quelque chose à cacher Bah tiens comme par hasard Alors elle fait 180 dégâts celle là 1, 2, 3, 4 5 On va comparer avec les autres lances Celle-ci fait 105 On oublie 120 95 La lance de pâte a l'air la mieux Et les halbards Le problème c'est que c'est un peu Celle-là Elle fait des dégâts des stocks celle-là Ouais non Enfin pas comme ça quoi On va rester sur la lance de pâte Est-ce qu'il faut de la titanine scintillante Pour l'améliorer ? Je pense que ouais On va garder Lance Ouais Bon On va pas prendre la lance de pâte du coup On va prendre une autre lance Donc lance B Lance Elle est de foudre Lance Elle est classique je pense Elle fait 120 Le problème de la pique Là c'est qu'elle fait moins de dégâts Mais il y a un moins bon ratio Enfin il y a un meilleur ratio en dégâts bruts Donc attends on va regarder juste On va comparer les dégâts Là ça fait 120 plus 83 Et là on est à Donc 120 plus 83 On arrive à 203 Et là on est à 95 plus 114 Ce qui nous fait du coup 200 Attends attends Donc 119 Ouais 209 C'est ça hein 209 Donc 203 et 209 Donc celle-ci est mieux Que l'autre Et elle va continuer d'être mieux Forcément plus tu vas avancer Puisque j'aurai des meilleures stats De pas grand chose Ouais C'est bon de titanite Vas-y Je vais pas réparer Enfin renforcer des armures Que j'ai d'équiper ou pas Non Titanite scintillante Titanite scintillante Titanite scintillante Évidemment Évidemment Où est-ce qu'elle était ? Là Il faut une tablette Et 2100 Tablette j'en ai pas beaucoup Mais écoute Ça va être une arme Réalement Qui va me servir Contre les boss Difficiles Huit machins Ça me donne juste C'est lamentable Attends On va aller On va aller dans l'autre zone Pour être sûr De pas faire de conneries L'autre zone L'autre zone C'est pas ça C'est pas ça Ça Je vais essayer d'en faire Une lance de poison Vu qu'elle tape assez vite Et en fait Il y a des boss Il y a des mobs J'ai expérimenté ça Sur les salamandes Le dernier coup J'ai beaucoup plus De facilité A les tuer Quand je les empoisonne Beaucoup Beaucoup plus Un fusée Et je peux pas le faire Avec mon arme de base Parce que si je l'avais Avec mon arme de base Ben Elle va taper Beaucoup moins fort En brut C'est surtout Sur les combats Où les mobs Ont beaucoup de vie Et on peut encore La renforcer Ou pas Ça c'est aussi Elle est empoisonnée Aussi de base L'épée droite Machin L'épée droite Machin Plus 10 Voilà Pic de poison Mais du coup Puisqu'elle en CC A tous les coups Celle-ci aurait été meilleure Parce que celle-là Si je l'infuse C'est pas censé C'est je sais pas Voilà Donc là maintenant Sur les ennemis costauds Donc pas ceux-là déjà C'est valable que Sur les gros gros ennemis Je sais pas S'il y en a dans le coin Que je pourrais retester Sur les salamandes Juste pour expérimenter Mais ça me fait chier De risquer mon humanité Juste pour Juste pour le test Celui-là On va essayer Je sais pas Combien de coups Il faut que je le mette Là il est empoisonné Non ? Ouais Bon on va garder ça Pour les gros ennemis Je suis trop lourd Normalement Ah non même pas Parce que je peux pas Équiper les deux Hop Je peux pas équiper Les deux en même temps Sinon je suis trop lourd C'est ça qui est dommage Parce que là du coup Voilà Très bien Euh Ouais alors Qu'est-ce que j'ai raté ? Bah une zone cancer D'ailleurs t'as des DLC ou pas ? J'ai des DLC Je sais absolument pas Comment les lancer Cela dit Je suis juste rendu là Une zone qui a l'air chouette 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 Pleine de fun Et bien plus encore Et bien plus encore On va mettre la résistance Aux flammes Parce que je pense Que dans cette zone Il y en a besoin Puis regarde ça Je viens à peine De reprendre mon humanité Je vais la reperdre Des plateformes Dans les flammes Sérieusement Oh merde là On reviendra plus tard On reviendra plus tard Les portes de Pharos Ah Tiens t'as à dire un ninja Un shinobi Mais qui fait ça ? Qui fait des zones comme ça ? C'est scandaleux Et là je pourrais vous dire On va attendre D'avoir un anneau Qui permet de résister Encore plus aux flammes Ou un équipement Qui permet de résister Encore plus aux flammes Avant de faire ça A tous les coups L'item en question C'est le truc qui est là-bas Evidemment Et évidemment Ah mais j'ai pas le choix De toute façon Là c'est fermé C'est les portes du roi Machin chose là non ? Ah non Il m'envahit de par où Ce connard ? Ah bah là Sharon l'épéiste T'as une épée dans le chapemain Billy Mais comment tu pars du coup Bah tu ne peux pas Bah ouais Moi tu vois J'ai un gros bouclier Alors Je sais pas si vous avez vu Ce qui s'est passé En fait il m'a tapé Le premier coup Le premier coup m'a touché Je vais ensuite parer Avec mon bouclier Il a continué de donner des coups Sauf qu'il les a donné Comme si je n'avais pas La parade d'active Ce qui est d'ailleurs Ce qui est scandaleux Puisque j'avais La parade d'active Mais ça ne l'a pas compté Elle par contre Enfin lui Ou je sais pas Il prend que dalle De dégâts de feu Oh putain Oh putain Saloperie Voilà Les gentils dev Exactement Bah du coup J'avais déjà lu C'est un J'ai mis 14 Faut pas trop lui en vouloir Ouais non mais Vous l'avez bien vu De toute façon Il y avait même L'animation de mon bouclier Qui était encore active Comme s'il était actif Le bouclier Mais Ça passait à travers quand même C'est des petits trucs Comme ça tu vois Qui entretiennent L'amour et l'amitié Pour une licence Ça descend Peut-être qu'on va évacuer La lave plus tard Ça fait un moment Que j'ai pas revu Titanite scintillante d'ailleurs En même temps Je les ai toutes cramées Au début Comme un connard Puisque je savais pas Sur quel âme partir La ramure de chevalier d'Alone Bien porté par le chevalier d'Alone Les liens qui unissent Les chevaliers d'Alone Serviteurs du vieux roi de fer Et étaient plus solides Que d'acier forgé Avec le minerai extrait De cette terre Mais au bout du compte Ces chevaliers ont fini Emportés par les flammes Qui ont réduit le château A néant Est-ce qu'elle est jolie Cette armure ? Ouais Je préfère l'armure Des gros gardes Du roi Ou je sais pas quoi Non mais des fois Je vois des chiens En moonwalk À partir de ce moment là À partir de ce moment là Trois petits points Effectivement Oui parce qu'il faut savoir Qu'à chaque fois que je vais regarder un mur Oula il y a une balise derrière À chaque fois que je vais regarder un mur Un mur d'une salle vide C'est pas juste pour le plaisir de regarder un mur d'une salle vide C'est vraiment Non Je sais vraiment que je spam En fait Ah dessus La preuve tiens Donc là c'était un mur invisible Devant un mur invisible Pour amasser une pierre de saut de pharos Et il y a quoi là dedans ? Du poison ? Non de l'eau ? Ah c'est intéressant Donc si jamais on est en feu Ah mais d'accord C'était pas vraiment planqué en fait C'était pas vraiment planqué Un marchand On se croirait Isaïe l'a perdu Ah un taureau Bonjour Ouais 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 D'ailleurs j'en profite Un brûlé en sang J'en profite pour dire à tous ceux Qui sont en train de regarder le stream Et qui apprécient N'hésitez pas à follow la chaîne Ça fait toujours plaisir Et ça sera plus facile pour vous De retrouver le stream La prochaine fois Alors qu'est-ce que tu vends ? Encore un truc qui facilite La découverte d'objets C'est amusant à porter Et au fond Sont plus de simples phénomènes de foire Certains jouent parfois Un double jeu À l'insu de tous Annule les coups critiques des ennemis Par contre le nombre d'âmes obtenues Réduire les dégâts Entraînés par une chute Intéressant J'ai juste testé les bots Voilà Au cas où j'en ai besoin Résistance aux malédictions S'en fout Ah effigie J'achète C'est quoi les autres trucs ? Ah la sculpture pour pas Il me faut 7500 pour acheter la racine On va l'acheter bien sûr Bien sûr bien sûr Et moi Mes armures préférées sont L'armure de Faram Et l'armure de Drakewood Qui sont juste Je ne sais pas Je ne connais pas De rien Merci à toi de me proposer Des articles de qualité Et ça c'est Augmente la chance Ça peut être intéressant À acheter Mais Bon vas-y Qu'est-ce que tu me dis Oh Oh la 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 C'est merveilleux Il vient de me donner un anneau Qu'augmente le loot Enfin le voilà Le sacre saint anneau Les épées légendaires sont légères Qui a l'écrit au dragon On va mettre une masse sur ses trésors On va mettre une masse sur ses trésors On va mettre une masse sur ses trésors Je ferai une 80 de l'un d'un instant On va mettre un petit peu B tourists Je pensais que je devrais C'est pas C'est pas Genre Mais C'est un point C'est un point D'où est-ce que j'ai ? Et l'endroit Et déjà Ça se passe Le feu J'ai du sol Ok, j'ai lu deux fois l'histoire Parce que j'ai dû passer un peu vite la première fois Ok, ça sert à quoi ça ? Ah, pour baisser les attributs Bah on s'en bat les couilles Soit majeur, bah non on s'en bat les couilles littéralement J'ai rien, j'ai quoi que je peux Presque lancer Bon Bon Musique de miracle La grande relique Chevalier d'élite T'as l'armure de chevalier d'élite Ah putain, je l'ai même pas trouvé moi cette armure J'ai même pas trouvé l'armure de chevalier d'élite Donc attends, on va virer Ça Et on va mettre Oh Ça repense à 8 heures Et avatar de Zinder, le dieu de l'envie Voilà On a doré et argent Donc du coup je prends un peu plus de dégâts de feu Mais on s'en fout parce qu'on a plus de loot Est-ce que le loot Je le rappelle, je le rappelle bien Le loot C'est la vie Rien n'est plus important que le loot Dans cette merveilleuse terre Rouge nienne Regarde, tu la trouves pas, faut que tu l'achètes Ah ouais J'ai bien regardé ces armures Pourquoi j'ai pas acheté alors Je ne comprends pas Archer là-haut, boss au fond Sacré flèche que tu me tires là Ah ouais, c'est les mêmes flèches que Ok D'ailleurs pas mal de recul Là il y a un objet On va d'abord tuer l'archer Il y en a un autre en face Génial Aïe 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 T'as mis Ça me En vrai ça me fait chier Je ne peux pas expliquer clairement ce que je ressens là Mais c'est assez frustrant Quand tu mets ton bouclier pour parer Comme je l'avais expliqué déjà le dernier coup Tu mets ton bouclier pour parer Tu donnes un coup Donc ce qui se passe c'est ça Jusque là rien de surprenant Tu enlèves la touche pour parer Sauf que suffit que tu sois encore en train En animation Que ce soit en train de prendre un coup Ou donner un coup Et que tu rappuies sur taper Sans laisser appuyer la parade Et ben tu refais quand même ça Et ça ça m'embête Plein de fois je le lance sans le vouloir Flèche dans l'entre-côte Mais c'est plus une flèche à ce niveau là On a passé le stade de la simple flèche On a passé le stade de la simple flèche Oula On va pas aller là-dedans maintenant Comment on fait pour aller là-haut ? Il y a un mec là Là-dedans Il y a lave au fond ou pas ? Non Hop C'est un escroc Vous pourrez me loquer les meilleurs équipements Ah c'est pour ça C'est pour ça que je l'avais pas vu Je lui ai dit putain Il me semblait que je l'avais pas vu Je comprenais pas Ah bah merde Merde Elle est tombée Anneau de vie plus un itiné de scintillante Très bien Par contre pareil Les petites astuces comme ça du maus Voilà Si jamais Évite Ou alors en MP Anneau de vie plus un C'est celui que j'avais déjà non ? Non c'est pas le même C'est un autre Anneau de vie plus un Augmente le maximum Le nombre maximum de PV Poudre de réparation Ah blablabla Je sais Je suis devenu T'inquiète Je sais que parfois Ça peut être difficile Mais Essaye de faire attention Tienne Combien on parie que je vais mourir là-dedans Moi Bon Ça fait quoi ça ? Qu'est-ce que je viens de faire ? Ah le pont-levis Le pont-levis Le pont-levis Remissange Le pont-levis Le pont-levis Je m'embarque encore moi Dans quoi je m'embarque Je te jure Qu'est-ce que ça fait ? Ah ! On a éteint le feu Alors question On a éteint le feu Pour une durée permanente Ou pour une durée temporaire ? Parce qu'à tous les coups Je me dis Bon bah c'est bon On est safe Ah non Pas par là du coup Oh puis il y a un coffre au bout Non mais forcément Ils vont forcément me donner un item Qui permet de marcher sur les flammes C'est pas possible J'espère J'espère très sincèrement Ouais Ce levier il fait quoi ? D'accord Active des raccourcis Très bien En bas Elle est par là Elle électrique ton épée Ou elle est lumineuse ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est pas moi Promis On ne tape pas les cheminées Tous les coups Ça va faire comme le centipede de DS1 Tu butes les boss Et t'as l'anneau C'est possible Ouais c'est possible Mon arme va presque être rendu très critique sur le boss Ça va être scandaleux un truc pareil Lui il le met pour nous faire reculer je suppose Ah non c'est pour casser le chemin Mais on peut quand même y aller Bon Quel anneau ? Un anneau pour marcher sur la lave Ce serait cool Enfin pour au moins prendre moins de dégâts de lave Parce que là Ça va s'annoncer compliqué Si je puis dire Ça va s'annoncer légèrement compliqué Parce qu'il y a pas mal d'items que je ne peux pas ramasser À quoi c'est bien entendu Oh non je ne l'avais pas vu Je ne l'avais pas vu du tout en fait Allez Je ne l'avais pas vu du tout Parce qu'il était gris sur gris Ah mais là Elle va se casser mon épée Enfin mon Ah Mais Je ne sais pas viser Billy Qu'est-ce qu'il se passe ? Non Je n'avais pas le temps C'est le moment d'expérimenter le Le bouclier Ouh là Ouh là 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 On arrête d'expérimenter C'était cool On arrête Ah mais il y a un archi là-bas C'est vrai Hop Il fait vraiment penser à certains boss sur ses kyros Qu'est-ce que j'ai fait là ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais pas Ouais comme il a dit Tu l'as perdu Exactement Tiens d'ailleurs Aura C'est quoi ton serment ? Là actuellement c'est le chevalet solaire Mais Je J'enchaîne juste A chaque fois que j'en trouve un nouveau Tu vois Sans plus On est encore sur les arcs qui tirent des poutres Exactement Bon là j'ai plus de soin Pour le boss ça s'annonce compliqué Mais bon Pour le boss ça s'annonce compliqué Combien on parie qu'il y a de la lave qui va tomber Ça va C'est de l'eau Le mec à peine parano Épée à deux mains Genre Ça s'appelle Épée à deux mains C'est une épée à deux mains Tout ce qu'il y a de plus classique Il n'y a pas de Épée à deux mains Oui alors Voilà On va prendre une épée On va dire qu'elle se manie à deux mains Et on va l'appeler Épée à deux mains J'ai pas trop d'idées pour le nom Là je suis désolé Ah là là Celle que je trouvais assez stylée dans Dark Souls 1 d'ailleurs Bon On va tester le boss sans soin du coup On va voir On va tester le boss sans soin On va juste mettre Ça Sans soin avec une autre arme On prend tous les risques On prend tous les risques Enfin un mini boss plutôt Oui Ouais Non mais Ah non tu parles pour le Oui pour ses Kiro Alors Démons font Bon il tape feu Hop La vraie question c'est Est-ce qu'on peut empoisonner Un mob fait d'acier J'espère parce que sinon Attends il fait un truc feu là No feu non Pas d'eau Non ok Un coup de 15 On va sûrement le tuer rapidement Qu'est-ce qu'il fait Il vient de se transpercer avec son épée Ah il vient de l'enflammer Ok Bon il a pas l'air d'être très sensible au poison C'est pas grave Il a pas l'air d'être très sensible au poison Je prédis une défaite Bah je lui mets du 15 On va pas se mentir Je lui mettais du 15 J'avais pas de soin Bon C'est quand même pas de chance Que le mob sur lequel je veux expérimenter ma lance En poison Soit un golem de fer Avouez Que niveau chance On a quand même fait mieux Je trouve en tout cas Je trouve qu'on a quand même fait mieux Bon après j'ai déjà ouvert tous les raccourcis Ah non là-haut Elle fait Elle fait mal un petit peu Mais bon Je te jure Hop Hop Tiens encore Denis l'armurier Pourquoi l'armurier ? Saloperie C'est pas ce connard qui me faisait chier déjà Le premier mec sur lequel j'ai vraiment galéré en pvp Enfin en pvp En envahisseur Justement quand j'avoquais l'autre clodo là Voilà Je crois que c'était lui aussi Bonsoir Renoir Bonsoir à toi Attends j'ai oublié de rééquiper Les meilleurs items du jeu Bon par contre Dark Souls 1 On peut mettre 2 anneaux Dark Souls 2 On peut mettre 4 anneaux J'espère très sincèrement que Dark Souls 3 On pourra mettre 8 anneaux T'es dans une zone qui est mal placée dans la carte Et c'est perdue la zone Ils voulaient la mettre tout au sous-sol Et ils l'ont met tout à l'étage C'est ça Bon Mince Ça me refait comme tout à l'heure Je vous jure c'est méga frustrant Bon attends on va se placer là Oh là 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 Non là y'a le mur Par où par où par où par là Nickel bon Eh bah putain Juste avant t'étais dans la zone de poison Avec la femme serpent Et il y avait Un ciel au dessus de toi Ouais possible ouais J'ai pas fait gaffe Mais sûrement Ça parait logique Qu'il y ait un ciel au dessus de moi En tout cas Et là tu montes dans une tour de la zone Tu le trouves dans un domaine Où il y a de la lave Je sais pas Y'a pas moyen du coup D'avoir une explication rationnelle à ça On me On me Donc la lave est dans le ciel What the fuck Bah je sais pas Mais non mais Tu montes dans une tour Mettons que la tour Elle grimpe Je sais pas moi Jusque dans une montagne Et la lave serait sur la montagne Tu vois j'en sais rien J'ai pas fait gaffe J'ai pas fait gaffe à ça Un magnifique finish Putain je gagne 17 000 âmes Juste de faire le trajet jusqu'ici Pouf Rentable ces mobs Rentable Il y a du monastère encore Les devs se sont foirés Explication Ça marche aussi bien sûr Allez On va y aller avec ma vraie arme cette fois Je pourrais même Mettre ça Hop J'ai pas ramassé Merde Voilà Ça risque d'aller beaucoup plus vite Démon fondeur Comment ça démon fondeur C'est à dire que le mec Il se En fait il travaille la fonte de l'acier Donc là il va enflammer son arme C'est en plus pour être Protégé par les dégâts de feu C'est vrai qu'il fait ça C'est vrai qu'il fait ça C'est ce qui m'a tué tout à l'heure Ne le négligeons pas T'as une sacrée allonge Billy Non là il fait pas d'AOE Là il en fait une Voilà Bah là aussi non Bah oui Je confonds les attaques en fait Quand il plante son épée Non c'est bon Allez Là il la plante Non Il la redescend Bon et quand il plante quelqu'un avec son épée alors peut-être On ne sait pas On ne sait pas Victoire remportée Chouette Ah mon démon fondeur Chouette Ce boss là c'est comme pour les démons du refuge Quand tu reviens dans l'asile il faut juste faire gaffe aux explosions qui sont assez violentes Ouais bah globalement c'est ça mais avec un cul beaucoup moins imposant Protégé Non 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 Ça doit être ça Une créature entend le château englouti dans la lave Le vieux roi de fer fut tué par une masse d'acier à laquelle on avait insufflé une âme Ce titan métallique a-t-il été créé par le roi lui-même dans un de ses accès de vanité Où son origine remonte-t-elle plus loin que ça Ces lames spéciales du démon fondeur vous permettent d'acquérir une pléthore d'âmes Blablabla Bon alors ça nous donne accès à quoi ? Un escalier Incroyable Un coffre Les coffres en métal à chaque fois Merde j'ai pas le temps de lire Je crois que j'ai eu des papillons ardents et j'ai eu un bouclier Un bouclier ? Qu'est-ce que c'est un bouclier ? La question c'est quel bouclier ? C'est celui-là Bouclier porcin Le courant étonnamment authentique mais il s'agit qu'une imitation Avec la capacité défensive du bouclier soit ordinaire Il a de quoi effrayer les adversaires surpris Permets-moi d'être un petit peu sceptique Ah un feu C'est vrai que le cul ça compte quand tu es démon Je vais me coucher Bonne soirée bonne chance Bah écoute merci à toi d'être passé Terra bonne nuit à toi Des bisous et à la prochaine Bon est-ce qu'on continue de mettre un point ou deux En point portable Ou est-ce qu'on a fini ? Moi j'ai bien envie d'en mettre un ou deux On met aussi un point Voilà Pour résistance au saignement Au poison et tout ça Est-ce qu'on mettrait pas En intel Pour augmenter un peu la résistance magique Au feu et au ténèbre Ça remonte aussi le bonus des dégâts de ténèbres Mais on s'en fout Et sinon Et sinon Dext Voilà Alors On est bien niveau poids On est à 69% Avec une armure méga lourde On est plutôt bien niveau poids Je peux pas augmenter ma fiole Je sais même plus si j'ai ramassé des fioles Non Euh Donc il y a 2-3 objets Il va falloir que je saute pour les atteindre J'ai pas envie J'ai clairement pas envie Mais je n'ai pas le choix J'ai pas envie que tu tombes dans la lave En fait C'est pour ça que je suis venu là Donc tu peux peut-être t'avancer vers moi Qu'est-ce que t'en dis Billy Sors ton arme Ok Si j'ai Billy Meurt bien que trop jeune Mort bien que trop jeune même Il me voit même pas arriver ceux là Bah ouais Bah ouais Bah ouais Bah oui mais oui Evidemment Lui non plus Je l'ai pas vu arriver Ah bordel Ah j'ai même pas Bah oui attends J'ai ouvert les portes Peut-être qu'il est passé par derrière les portes Bon c'est pas grave De toute façon comme j'ai dit Il va falloir que je saute pour Pour ramasser des objets Donc a priori La mort est plus que probable Mais en vrai pour farmer les zones Les âmes pardon Cette zone a l'air géniale Cette zone a l'air géniale pour farmer les âmes Alors d'où il vient Billy ? Bah bien il est plus là lui Bah d'où il vient D'où est-ce qu'il peut venir Bah t'as qu'il part derrière Ah le voilà Le voilà Non mais avance Bah oui bah oui Ça m'agace ça à chaque fois Un niveau M ça rend vraiment pas mal A chaque fois que tu fais le passage Tu chopes quoi ? 17 000 17 000 âmes Ah putain Ah là 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 On ne tombe pas On ne tombe pas On recule Ah putain mais Arrête De faire ça Ça me rend fou Le petit coup derrière le bouclier Il me rend fou Je vous jure C'est Parce qu'il faut que j'attende Que mon perso ait fini son animation Pour qu'il Enlève physiquement son bouclier De devant lui Pour taper Si j'appuie avant Même si j'ai lâché la touche Ça ne rentre pas en compte C'est grave Je sais mais Ah là 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 Ah bah bravo Tu sais Visée t'es un vrai sniper Je me dis Il n'est pas mort C'est une blague Il faudrait que j'améliore mon arme En plus 3 Plus 4 Ce qui aurait été Génial Si je n'avais pas Gaspillé mes titanites scintillantes Un peu partout Malheureusement Malheureusement C'est complètement ce que j'ai fait Ok C'est fourbe cette zone Parce que quand tu y penses Tu avances Il n'y en a que 2 Sauf que tu en as un là Tu en as un autre caché sur le côté Et donc Suivaut que le mec te repère Donc il te court dessus Donc jusque là ça va Tu as l'archer Qui te bombarde derrière Puis tu en as un autre Qui arrive ici en courant Et plus son pote derrière Et tu as un autre archer Qui arrive encore après Mais je crois que l'autre archer Il te tape pas dessus Si t'avances pas Oui Rip Billy Encore Rip Billy Ah si Ah si il me tire dessus Voilà Tout ça pour ramasser un objet J'en suis triste J'en suis triste J'en ai des larmes qui Hein Voilà Des larmes qui Hein voilà Combien de fois je vais mourir Pour essayer de l'atteindre ce truc là Ah je te jure Ça va Bastille sanguine Grande âme C'est moi Il s'est jeté dans la lave Ah non il va arriver par là Voilà Voilà En tout cas niveau rentabilité Ceux là ils sont vraiment cool Faut juste Ne pas mourir C'est le Là voilà C'est la seule C'est la seule faille dans le plan Faut faire gaffe à pas claquer Hop Bon du coup Est-ce qu'il y a des objets plus bas Tu n'es pas l'impression Attends si là il y a une Ah il y a un coffre en bas Putain c'est vrai Il y a encore des coffres On va attendre Quoi ? Ah Billy C'est toi Billy Tu m'avais manqué Depuis le temps que je te cherchais Et en plus c'est vrai Est-ce qu'il donne des titanites scintillantes celui-là ? Ah oui il est plus tranquille Ou alors mon arme fait moins de dégâts peut-être 417 Non il a l'air quand même vachement plus tanky 340 500 Aïe Restons toujours full life On sait jamais Il suffit qu'il m'enchaîne Ouais Mais il est cool Enfin Est-ce qu'il donne des titanites scintillantes ? Donc Donc ça c'est méga cool C'est pour ça que je l'affronte Et que je suis content de le trouver Mais il a l'air quand même beaucoup plus tanky que les autres fois où je l'ai tué Mais en même temps il s'appelle le tracker celui-là Je crois que c'est celui qui symbolise vraiment Il a une épée bleue d'ailleurs Comme le nordique là Enfin le nordique Je dis nordique parce qu'il a l'apparence de viking Mais je ne l'avais plus vu depuis un moment Après peut-être que c'est parce que je n'explore pas assez les endroits que j'ai déjà exploré Ah non des lames Et les titanites Ce sont les poursuivants au pluriel Ah ouais Les poursuivants au pluriel Mais En fait Tu vois Ce n'est pas une erreur de VS Je pense juste que Il y a peut-être Les poursuivants au pluriel Mais la première fois que tu gagnes une âme unique C'est l'âme du tracker C'est comme ça que ça s'appelle Les autres tu ne gagnes pas leurs âmes Et ce n'est pas tout à fait les mêmes Ils ont les yeux rouges d'ailleurs On suppose que c'est le Puis même on regarde dans la traduction Ils disent qu'il est qu'un dans ce truc là Le tracker est à la recherche Après je ne savais pas que c'était des poursuivants en plus Mais tracker poursuivant c'est la même chose Mais au pluriel tu dis donc Par contre je n'ai pas vu ce qu'il m'a donné comme anneau Je crois que je l'ai déjà l'anneau des lames Ah anneau des lames plus 1 Et l'heure de la vie D'accord Donc ce serait Au jab c'est au pluriel D'accord Est-ce que je n'irai pas reprendre un niveau là Mais attends Où est-ce que je suis là d'ailleurs Il faut que j'aille à droite là C'est ça Il y avait des mobs là ? Je ne sais plus On va reprendre un niveau rapidos Bon en tout cas c'est bien ce qui J'ai vu pas mal de mèmes sur Dark Souls 2 Avec ce personnage là qui te traque partout Donc je suppose que ça doit être assez emblématique Même si moi je suis plutôt content de le voir à chaque fois Parce qu'il file du loot Ils sont paternes On est relativement facile à anticiper quand tu joues comme moi avec le bouclier et tout ça Ça commence à coûter cher Ça commence à coûter cher Euh attends c'est où ? Ah il est là Bon Allez la suite Quelle heure est-il ? 23h35 ça va Ça va ça va ça va Bon on se souviendra de cette zone pour farmer au besoin Qui est assez intéressante J'ai bien les bons anneaux Je n'ai pas regardé Ouais Serpent doré Serpent d'argent On va tuer lui déjà Oh mais non j'ai attendu 3 plombes là Je vous jure ça me fait à moitié rager cette histoire J'ai pas eu chevalier d'alone là ? Si Ils sont plus lourds Ils sont jolis Je me demande si en plus 10 ils sont pas plus viables Faudra voir Merde je suis pas humain Zut Zut Humanité retrouvée Chouette Puis il va casser le truc Blanc Heureusement que je suis pas tombé dans la lave Je vous avoue que ça leur a mis Ça m'aurait mis assez mal T'as un autre boss derrière là ? Juste derrière ? Aïe 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 J'ai peur Une fois sur deux c'est la couille C'est toute l'histoire Non ça va Attends Ouais Ouais Heu Un coffre Un feu Heu Ah oui il y a une échelle Je me dis mais comment on fait pour Heu Heu Mais où est-ce qu'on va là ? Un boss optionnel du coup Puisque c'est avec les Les machins Les nains là Bah non on va te faire foutre Conard Heu Mais je peux plus avancer par là Donc je peux pas accéder au coffre Bon on va aller par là On va aller par là Quel boss c'est du coup ? Ah bah non il n'y a pas de froid D'accord il n'y a pas de boss C'est juste Je pensais que c'était comme pour les gargouilles Vu que c'était les nains qui protégeaient la zone Bon bah allons-y Bon bah non mais continue de tirer Voilà il y a une autre au fond T'arrête pas Ah zut On peut pas décaler un peu le Non Bon Tant pis Bonjour messieurs Et celle-ci Tiens on peut invoquer quelqu'un C'est quoi ça ? Bruit de la lave peut-être Comment il s'appelle ? Heidel le brêteur errant Donc là on vise Je vois personne moi Ça vise la porte Très bien Je suis la méfiance incarnée C'est pas possible Et là Ah Bonjour C'est une lance que t'as ? Un bâton citrouille Un bâton citrouille Ça a l'air de bien aimer le feu dans le coin Aïe Le peu de dégâts qu'il me met Vu la taille de son épée C'est ridicule Grand bouclier d'orma J'avais déjà celui-là Ah mais attends j'avais peut-être Je crois que c'était deux frères ça Attends Comment ? Oui voilà Grand bouclier d'orma Ah bah non c'est le même Des chevaliers j'en dis C'est tenté de conquérir la crypte D'accord c'est D'accord c'est le truc de base en fait J'ai confondu l'autre chose Avec le machin des deux frères J'ai confondu Pièce rouillée Putain il m'a fait peur Putain le timing à chaque fois le pauvre Pièce rouillée Vige humaine Chouette Là un petit objet Ensemble simple d'esprit Ouais bah c'est au sommet Tu vois c'est au sommet d'une montagne Il y a de la lave et tout Donc peut-être que c'était genre Le truc avec le moulin Là c'était au pied de la montagne J'en sais rien j'ai pas exploré la zone Donc je peux Enfin j'ai pas vraiment regardé Le ciel et tout ça Donc je peux pas dire Mais genre imagine C'est au pied d'une montagne Et tu montes dans une tour Et t'arrives sur la montagne Tu vois Ça peut être un truc comme ça aussi Mais comme je le dis Je n'ai pas exploré la zone Donc peut-être que je dis Des grosses conneries C'est tout à fait possible Il y a pas de porte là dedans Il y a pas de montagne Bon bah écoute Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je m'avoue vaincu Hop Ding dong Ça faisait quoi déjà les cloches Je ne me souviens plus Il vient de me dire Hello Idle Est-ce qu'on a ouvert la grille du fond Non mais il y a un boss Je ne sais plus ce que ça fait la cloche J'avais sonné la première Je ne me souviens déjà plus T'es béton au premier feu De la zone de poison Et regarde l'environnement Bah attends Je vais regarder Je vais regarder juste après Je finis Dès que je finis le Dès que je suis mort Ou que j'arrive à un feu Je le fais Putain mais les mecs Avec les arbalètes Je les trouve tellement naze Quand ils t'envahissent Ou que Ou autre Ensemble Simple d'esprit D'accord Et là donc Tic et tac Viennent me faire chier Par contre Billy Ah oui Donc t'es là Comment ils ont fait Bon tu t'en occupes Je m'occupe des archers Archer Aïe aïe J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux Oh la vache T'as de la force pour un nain T'as de la force pour un nain C'est toujours pas fini Voilà je préfère Attends il envoie en vrai Adiel là Il envoie Oui enfin tu me bloques Mais ok Bon allons-y Ah Ah C'était pas un boss en fait Bon Très bien Le coffre Immolation Ok Là Effigie humaine Et pastille de serpent Trionoculaire Très bien Très bien Très bien On arrive Ah il n'y avait pas de boss en fait Là-haut D'accord On arrive là Moi je suis arrivé par là-haut J'ai pas pris le coffre Il y a des plateformes partout Un autre quartz de tonnerre C'est pour résister aux dégâts de foudre Ouais 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 Donc là on peut redescendre Et c'est par là où je suis arrivé Derrière le truc de pharos Et par là Ça marche aussi pour redescendre Mais on perd de la vie Et par ici Non Clairement pas Euh attends marque Je peux le faire maintenant Je vais en profiter pour dépenser mes âmes Hop Alors On va déjà dépenser les âmes Puis après je vais regarder un peu le décor Je me souviens d'un moulin géant Ça c'est clair On peut augmenter la vigueur au cas où Mais Vas-y Donc voyager On avait dit La zone de poison Hop Vu comme ça effectivement Il n'y a pas grand chose à regarder Parce que nous on est grimpé Le truc de la grande roue Putain j'ai oublié un objet là-haut J'ai oublié un objet là-haut On est grimpé tout là-haut Je peux même pas viser plus haut Attends On va aller plus haut C'est le deuxième feu ici Je sais je sais je sais Euh Je me disais qu'en On ne t'épant près du deuxième feu Tu voyais plus de choses Qu'en étant au premier Le premier était plus loin Il y a peut-être une distance d'affichage limitée aussi Hop Bah il y a bien une montagne à côté Vu d'ici il y a une montagne à côté Par contre elle n'est pas à côté à côté Elle est un peu loin effectivement Je vois toujours l'objet au dessus de ma tête que j'ai raté Je n'aime pas rater d'objet Bah oui je regarde tout Je vois bien Non mais je vois bien que là Il n'y a pas à côté de la tour le truc Mais on voit pas derrière en fait en soi Par contre j'aimerais bien essayer de récupérer du coup l'objet Que je viens de voir Que j'avais raté Parce que j'aime le fun C'est vrai que cette zone après tout Elle ne m'a pas assez traumatisé C'est encore mieux d'y retourner après coup J'adore ça J'adore ça Sous-titrage ST' 501 Mais oh Bon Où est-ce qu'il est cet item Là-bas Mais je peux pas passer par là Je vais tomber Il a l'air d'avoir un passage Plus au fond Alors la question c'est comment l'atteindre Il va où ton ascenseur là Quel ascenseur ? De quoi ? De quoi parles-tu ? De quoi parles-tu ? Non c'est à l'étage du dessus Donc c'est pas ici Ça va être à l'étage Il va y avoir un truc que j'avais pas compris Il va y avoir un truc que je n'ai pas compris Peut-être par là Donc là c'est l'invocation On peut casser ça ? Voilà Très bien Ça va être ça que je n'ai pas compris Et là c'est toujours pas un passage caché Bon Derrière Non Très bien C'est à quoi d'aller là en fait Contrebas peut-être On va aller au contrebas Voilà Sans le sable d'esprit C'est vrai qu'on ne voit pas de lave d'ici Si on pouvait voir La moindre petite trace de lave Ça aurait pu aider Mais ce n'est point le cas Il n'y avait pas une sorcière Qui me balançait du feu De je ne sais plus où aussi C'est d'ici Je ne la vois pas Il y a une scintillante Il y a une sorcière Qui me balançait du feu D'un balcon Mais Pour sortir d'ici Merci bien Obligé de cramer un os Je suppose Bon une scintillante Ça valait le coup Ça valait le coup Ah zone cancer Je te jure Bon Attends Je vais quand même aller voir Justement la fin Voir comment ça se termine Comment se termine le niveau Le passage d'une zone à l'autre En même temps c'est une connerie Si je meurs là dessus Ça va me faire chier Parce que j'ai plus beaucoup d'effigies Les effigies c'est bien Ah putain Le bon efflet Est ce que j'ai eu à la fin Et donc Ah bah voilà Elle est là la salope Et Qu'est-ce qu'elle gardait Un autre quartz de sort Attends j'ai bien fait de retourner Un autre quartz de sort A meilleurs la défense magique Ah Je pensais que c'était un truc Qui augmentait les dégâts Ou un truc comme ça Le nombre de sorts Mais non Défense magique C'est très intéressant Il y a un truc par contre Qui me fait énormément chier Là du coup Dans mon run actuel C'est qu'étant donné Que j'ai découvert Que très tard Les Les Comment dire La possibilité De casser les murs invisibles Enfin De les Découvrir J'ai peur d'être passé A côté de plein d'items Intéressants Et ça m'embête Du coup J'hésite presque A me refaire Tout ce que j'ai déjà fait Juste pour choper Les Juste pour choper Les Les items en question Tout le coup Il y a peut-être un autre serpent Que j'aurais pu trouver Avant cet endroit Empoisonné On adore ça On adore le poison De toute façon Qui ne l'aime pas Bien empoisonné Évidemment Hop Attends Par contre Voilà Merci Bah il s'empoisonne lui Tout à l'heure Il ne s'empoisonnait pas Là il s'empoisonne Bah oui Bah oui C'est tragique C'est tragique C'est tragique J'attends que la barre redescende un peu Puis je traverse Vu le machin Ça veut dire qu'on n'est pas au plus haut du moulin Vu le Comment le Je ne sais pas comment ça s'appelle Les bras J'en sais rien La petite toile qui tourne On n'est pas au plus haut de la tour On doit être à mi-chemin On doit être à mi-chemin Et là on prend un ascenseur Donc là on monte tout en haut Mais 3 plombs à revenir par contre L'ascenseur qui prend sa vie Allez Voilà donc là on remonte Donc effectivement Là on va tout en haut de la tour Enfin ou en tout cas plus haut Et une fois qu'on arrive dans l'autre zone De mémoire on ne peut même pas regarder sur ses pas Donc effectivement Ça doit être une zone mal placée Mais c'est toujours mieux de se rendre De compte par soi-même je trouve Parce qu'à moins d'arriver sur un volcan Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de J'ai vu de la lave là Sur le chemin Parce que là on arrive dans la zone Et puis direct il y a de la lave Et on ne peut pas regarder derrière Bah ouais Ah merde Cet objet là on va attendre Comme je disais On va attendre que je meure une fois Et il faudra me faire penser à revenir ici Pour essayer de chercher l'anneau Une fois que je suis mort Que du coup j'ai plus d'humanité à perdre Alors forteresse c'est où ? C'est ça ? Non Ça Forge On va d'abord tuer lui Parce que j'ai peur qu'il vienne me Me faire chier par derrière Une fois que j'avance Oh Mais arrête donc Ah c'est objet Ah un katana en acier noir Qu'est-ce que ça vaut ça ? Katana en acier noir En dextérité Katana en acier noir Chevalier d'Alone Cette année de katana particulièrement robuste Privilégiée par les maîtres du dégainement rapide Le roi de l'agence au royaume Le roi du fer Un chevalier venu de l'est Lointain Il forme les hommes Roi de fer au combat à l'épée Par respect pour son nouveau seigneur D'accord c'est pour ça qu'ils se battent comme des japonais en fait Je me demandais pourquoi ils se battaient genre De cette façon Ah Aïe J'ai mal Je me sens comme une crêpe Pierre du drécardance Pour faire une arme de feu ça J'ai l'impression que c'est quand même carrément simplifié Le système d'infusion et tout ce merdier là Dans ce Dans ce Dark Souls par rapport au premier Là c'est le feu Non c'est la pierre de Pharos Ok Pourquoi les plateformes m'inspirent absolument pas confiance Ah mais oui Il va taper dessus Ça va descendre c'est ça Non Il y a un archer derrière Je l'avais pas vu Et par contre il m'a vu Pour l'instant il n'a qu'un qui m'a vu Essayons de garder ça comme ça Ah petite bestiole le Titanite Qu'est-ce que j'ai fait Waouh 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 Ah mais ça active définitivement On pourrait rafraîchir la zone un bon coup Piège de feu de partout Ah D'accord Quel est l'intérêt de raccourci Oui il y a des lignes d'ouard Et des plateformes partout comme ça Ouais bah mon bouclier Je vois bien que t'en as rien à foutre On peut tenter le saut ici Non Ne tentons pas Ne tentons pas Là il y a une échelle On peut tenter le saut ici aussi Attends mais j'en ai marre Faut que je saute partout Cette ascenseur là Désolé je t'ai lu trop tard Excuse moi Qu'est-ce que Qu'est-ce que Ah mais du coup sans ça Comment t'es censé faire Ah c'est peut-être la petite dalle Sur laquelle j'ai marché Genre la petite dalle Ok Petite dalle on évite Et lui il prend pas de dégâts Comme par hasard Mais part espèce de connard Bon Bon je récupère mes âmes Et enfin je vais essayer de récupérer mes âmes plutôt Et puis après je vais essayer de sauter Jusqu'au Bah jusqu'aux différents endroits Tandis que maintenant je n'ai plus d'humanité Puisque 25 000 âmes Bon bah c'est toujours un level C'est toujours un level Bam 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 Hop Hop Il n'avait pas un là Ah mais si mais voilà Mais il arrivait d'où par contre Je me souviens plus Peu importe De là haut Une échelle là Peut-être que quand tu prends cette échelle là T'arrives Tu redescends par là Oh le ki J'allais tirer ce levier Allez R2 Bah retirons le Bon je peux pas Très bien Ah mais en plus Une fois qu'on active les pièges J'ai activé permanent Putain Une fois qu'on active les pièges J'ai activé permanent C'est chiant ça Hop Mais oh Trois plombes pour tirer ce truc là C'est impossible Ça a l'air d'être fun Bah il y a des plateformes Il y a des plateformes Que dire de plus Là je viens de découvrir un truc Qui me fait un peu chier C'est que quand tu actives un piège Malheureusement C'est actif en perma Et ça m'embête Hop Ça m'embête Là je pense notamment A ces machins là au fond Attends mais il y a forcément Un item qui va te permettre De marcher sur le feu Enfin ou la lave Ou un truc comme ça C'est pas possible autrement Ah ces machins là Je les ai activés par erreur Et bah regarde ma connerie C'est pas une connerie d'aller par là Avant de chercher ses âmes On a dit qu'on essaierait De ramasser les trucs après Donc déjà on s'occupe des âmes Hop 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 Là on marche là volontairement On fait ça Hop Aïe Ouais là ça risque d'être tendu Vas-y je peux passer encore un peu à gauche Et on est bon Non Non Ça a l'air d'être fun cette place là Non j'ai déjà lu Tiens j'ai une question Quand tu as combattu Genishiro dans Sekiro Tu as vu des problèmes de priorité d'attaque Genre les attaques avaient des priorités sur les tiennes Ah Bah j'ai combattu Genishiro que deux fois Trois fois Et j'ai fait deux Enfin une fois en first try et l'autre en deux try Donc je sais pas j'ai pas vraiment fait gaffe je t'avoue Ça dépend des attaques en fait T'as des fois où toi tu passes en prio Et des fois non Mais attends faut que je tape moi parce que j'attends comme un con Je dirais que ça dépend des attaques Mais globalement avec Genishiro La strat c'est juste de bourriner Puis après Ah ça m'énerve quand ça fait ça De bourriner puis De parer De parer aussi Aussi souvent que tu bourrines Genre tu mets un coup ou deux coups Puis après tu pars Tu full pars Hop J'adore comment il me shoot Tu prends un coup comme ça Normalement t'as plus de côte T'es mort Mais non Il a pas l'air fun Bah Ça dépend du point de vue Il en a traumatisé quelques-uns C'est vrai mais comme je t'ai dit Moi sur mon premier run Je l'ai fait en deux try Je l'ai fait en deux try Dont un try Où j'y suis allé par erreur Genre j'ai sauté dans la zone Il me restait Une flasque ou deux Et Et du coup Je m'y attendais pas du tout Je l'ai pas géré Je suis mort Mais le try d'après Je l'ai passé Donc Je dirais que ça dépend De ta manière de jouer Où est-ce qu'elles sont mes âmes Là Ouais Pfff Putain ça me fait chier Bon on va tuer lui Tant pis au pire On pire les 25 000 Mais Allez allez Et j'ai activé le piège en plus On adore ça Par contre il y a un truc Qu'on pourrait pas Retirer ses carros Putain Ce jeu est beau Ah ouais Bah tu vois moi je suis pas Après ça dépend Tu parles peut-être de la direction artistique Et pas du Des graphismes en eux-mêmes Parce que les graphismes en eux-mêmes Pour y avoir joué Je peux te dire C'est pas C'est pas transcendant Loin de là C'est même relativement classique Bah comme les Souls finalement Niveau technique On veut pas dire que ce soit La pointe de la technologie Après direction artistique Je préfère les Souls personnellement Mais je suppose que les goûts et les couleurs Ça dépend Merde Le château d'Achina D'accord Après moi je trouve ça un peu trop classique justement Par rapport aux Souls Donc Oui je parlais de la DA D'accord Bon bah la DA alors oui Disons que ça dépend des goûts Parce que si c'était juste Les qualités techniques Là c'était Tu vois un peu Un peu limite Ok donc là On va retourner sur mes pas On va On va rez Enfin on va Dépenser mes points pardon Ensuite on va essayer de sauter un peu partout Mais qu'est-ce qu'il fait lui Il s'est perdu Ça a joué un peu Ça a joué un peu Attends il y a un feu pas loin On se parra Vas-y on va On y va par là Mais J'ai failli J'ai failli me suicider Salement C'était beau C'est faux Même si j'avoue que les ninja kamikazes Ne sont pas propices au tourisme Non effectivement C'est peu de le dire C'est peu de le dire C'est peu de le dire